bon on doit être en direct bonsoir à tous si vous pouvez me dire ça dans le chat parce que j'ai toujours un doute vous savez que la technologie et moi ça fait 28 alors que déjà ça me fait plaisir de vous avoir en live ça faisait un petit moment que c'était pas le cas mine de rien donc déjà bienvenue à tous et merci pour la fidélité alors une chose avant de commencer là je vais pas le répéter mais n'hésitez pas à le diffuser sur vos réseaux sociaux j'avoue que ça me fait une petite diffusion toujours sympathique et ça m'aide grandement donc voilà si vous pouvez faire ça avec grand plaisir aujourd'hui on va évoquer divers thèmes et le premier thème ça va être comment marche un peu le mercato enfin du moins comment les clubs recrutent etc parce que c'est un processus assez long avant tout ça j'ai quand même présenté le maillot les gars Layton Orient bon c'est descendu malheureusement 5ème division anglaise on est à l'est de londres club incroyable bon bref un stade magnifique tout ça alors je vais tout de suite voir un peu le chat et ensuite je commence tout de suite donc déjà je vous salue tous ouais la coupe de cheveux ne vous moquez pas mon coiffeur s'était raté visiblement de ce que je sais donc bref on n'y peut rien alors avant de répondre un peu toutes vos questions j'ai tout noté comment marche le mercato et pourquoi j'ai voulu faire ça parce qu'en fait il y a énormément de fantasmes je trouve autour de la période des transferts c'est à dire tu as l'impression que tout bouge d'un coup si tu écoutes tout ce qui se fait dans la presse tu as l'impression que tous les clubs vont recruter plein de mecs alors que la plupart des infos sont quand même bien fake alors maintenant comment ça se passe donc par exemple pour un mercato d'hiver le mercato d'hiver est préparé évidemment à l'avance alors pour la plupart des clubs on va venir après sur des cas précis en France de clubs qui travaillent très très mal saint-étienne pour Paul cité et alors l'île qui a un niveau de l'île est un niveau d'incompétence absolument incroyable d'ailleurs attendez vous un départ très bientôt de l'organigramme d'une personne importante du club on peut pas en dire plus mais en tout cas va avoir un départ alors normalement on vous prépare avant en théorie en octobre novembre le directeur sportif de votre club fait une réunion avec le responsable du recrutement alors j'explique attendez je vais peut-être prendre mon tableau explicatif ça ira un peu mieux et merde j'ai oublié d'effacer mais on va y arriver bon bref le directeur sportif c'est lui qui commande ensuite il a la cellule de recrutement la cellule de recrutement est organisée alors quasiment de partout avec entre guillemets un chef le mec qui va coordiner ça parfois ça peut être directement le directeur sportif et ensuite les émissaires selon leur zone géographique respective donc le directeur sportif fait avant tout un audit avec le staff avec l'entraîneur pour voir les besoins de l'équipe ça ça se fait à peu près au niveau de l'automne donc tu cibles ensuite différents profils je vais donner un exemple l'entraîneur vous dit eh ben je veux admettons un attaquant capable de garder la balle d'eau au but machin machin donc ensuite tu crées dans la base de données qu'ils ont souvent il y a même des logiciels autres que wildscout comment expliquer ce profil là ensuite la cellule de recrutement et le directeur sportif c'est souvent la cellule de recrutement qui amène des profils donc quatre ou cinq et ensuite le directeur sportif normalement en parle au coach là on est à peu près vers novembre et ensuite tu commences à avancer donc si admettons il y a deux trois profils qui t'ont intéressé puisque normalement c'est toujours une liste de quatre ou cinq qui est retenu à la fin tu commences à aller plus superviser le joueur sachant que en théorie ça a déjà été fait avec un travail en amont en théorie je pense qu'un joueur a été vu minimum par un club en live 10 à 15 fois en théorie ça se passe comme ça donc au début c'est les petites mains qui vont y aller c'est les recruteurs qu'ensuite vous avez un intérêt concret que le coach dit ce joueur là m'intéresse que tu vois que potentiel moi il ya moyen de le faire que l'agent c'est pas trop compliqué genre c'est pas vendel que vendel entre les agents et tout ça ou alors là il y aurait beaucoup à dire merci mon cher ami de culture pégé son sandwich au pâte nous écoute je pense qu'il appréciera la petite référence à vendel et tous les fans du pégé parce que ça sentait pas très bon donc ensuite admettons vous êtes intéressé par le mec là normalement c'est le directeur sportif lui même qui va se déplacer en personne c'est normalement ce que monchi fait par exemple monchi le fait assez souvent on a beaucoup d'exemples aussi en italie notamment sabatini oui walter sabatini qui le fait qu'il le fait comme ça alors maintenant on va voir un peu plus finalement j'ai pas trop besoin j'avais bien expliqué mais bref je garde le tableau au cas où donc là normalement c'est un club organisé c'est comme ça que ça fonctionne et en été c'est pareil maintenant comment on arrive sur le mercato d'hiver et pourquoi le mercato d'hiver à chaque fois mais comme le mercato d'été tu as l'impression que les clubs ils attendent les derniers jours pour acheter et c'est presque des panic boy alors ça c'est une excellente question que j'arrive toujours enfin j'arrive toujours pas à comprendre aujourd'hui j'en parlais avec un ami qui représente pas mal de clubs parce que bon tu as des agents qui représentent des joueurs des faux agents aussi qui représentent des joueurs mais tu as aussi les clubs qui peuvent être mandatés un agent pour certains dossiers à titre d'exemple vous avez qu'est ce que je peux voilà vous avez lorient cet été monsieur ferry qui a mandaté willie mackay comme là on a lille qui a mandaté les mackay mais on va on reviendra tout à l'heure sur les mackay la voiture pleine de cocaïne les affaires à portsmousse le cheval pape du ouf etc c'est des histoires très 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 marrantes les mackay et on va je veux voir voilà on va bien vous montrer à quel point lille par exemple est un club géré par des gens qui n'ont rien planifié parce qu'en théorie un mercato d'hiver tu n'as absolument pas attendre tu sais déjà tes manques tu as déjà ciblé trois quatre profils selon l'argent que tu as et selon également les besoins de ton entraîneur vis-à-vis du vestiaire je m'explique un vrai club qui travaille bien au niveau de la cellule de recrutement il commence avec cette analyse que je vous ai dit de sportive et ensuite dans les profils ciblés les trois quatre vous allez sur une analyse également psychologique du joueur pour voir si il a les capacités mentales et psychologiques afin de s'insérer à votre groupe à votre club et à votre environnement exemple exemple de monsieur Kurzawa elle est véridique cette anecdote c'est une anecdote qui m'a toujours fait marrer à l'époque de monaco il était réellement ciblé par l'athlético qui était intéressé etc alors chose de la vie c'est en fait c'est une coïncidence et des dirigeants monégasque la raconte toujours en rigolant donc l'athlético commence vraiment à se renseigner etc et le jour où Kurzawa se fait une coupe de cheveux j'ai envie de dire Kurzawa il reçoit un mot de l'athlético disant nous retirons en fait tout intérêt pour le joueur et en fait les mecs de monaco racontent souvent cette anecdote là pour dire que le mec voilà il était un peu spécial je la raconte souvent cette anecdote sur Kurzawa là pour vous dire parce que ça c'est ça c'est après c'est le travail entre guillemets des clubs vous avez des entourages j'avis de comment les mecs sont donc il a en fait il s'est aperçu que Kurzawa quand il allait en boîte alors là pas de problème aller en boîte après les matchs chacun fait ce qu'il veut de sa vie mais en fait c'était toujours le mieux habillé parce qu'en fait tous ses potes venaient avec le maillot de Kurzawa en boîte à monaco alors il va falloir m'expliquer le pourquoi du comment au club personne n'a jamais su c'était Kurzawa qui voulait ou c'était pour le flatter mais bref pas d'importance mais tout ça pour dire que voilà vous avez donc on va reprendre ce que je vous disais l'analyse sportive des membres de l'équipe ça va après en octobre ensuite bon je vais pas noter mais vous avez compris ensuite donc novembre on descend un petit peu là vous avez ciblé vos mecs ensuite vous allez vraiment les superviser avec normalement le directeur sportif qui va un peu avant le mercato d'hiver pour anticiper et notamment parler avec les conseillers etc et c'est à ce moment là c'est novembre décembre la partie la plus importante pour le mercato d'hiver parce que c'est là où vous allez voir c'est psychologiquement le mec ça veut faire quelque chose et pour le mercato d'été c'est au printemps qu'on décide de ça et ensuite on agit sachant qu'au mercato d'été il y a évidemment la petite pause qui se fait on va dire au mois de juin alors sur le mercato d'hiver là cette année c'est d'un calme absolu en fait tous les clubs souvent qu'il y en a un peu mal compté etc ils attendent de dégraisser avant par exemple d'avoir un achat donc on a par exemple des politiques de club qui ont été mal faites on s'aperçoit parce qu'on a donné des contrats de 3 4 5 ans et après si le mec va pas et bien forcément tu as ça tu as le salaire à payer etc et c'est pas évident donc ça fait qu'aujourd'hui on a un marché qui est complètement stagnation la plus totale et on va attendre les derniers jours en espérant une hypothétique offre et également que ça s'agit parce que ça s'agit tout le temps on l'a vu encore cet été donc ça va être encore le cas on va voir j'appelle ça les panic buy on achète on est presque en état de panique et en fait parce qu'on anticipe très mal et c'est ce que je vous ai dit là dans un club à peu près idéal là le fonctionnement que je vous ai décrit c'est le fonctionnement que Monchi a utilisé à Séville alors là je vous l'ai expliqué en pas en très très simple pour tous ceux qui s'intéressent par exemple à ce que Monchi a fait à Séville niveau recrutement il avait donné des entretiens en espagnol pour ceux que ça intéresse je pourrais mettre les liens après le live dans les commentaires de la vidéo où il expliquait toute la data qu'ils avaient et tu t'aperçois vraiment ce que c'est un boulot alors par exemple à Lyon c'est vrai que Florian Maurice essaye beaucoup de planifier fait pas mal de choses mais par exemple tu as des clubs comme Saint-Etienne c'est l'improvisation et là par exemple donc là ils arrivaient à une tête machin villa bah c'est des idées comme ça on se dit ah bah pourquoi pas je dis pas que c'est une mauvaise idée c'est juste qu'en fait c'est pas du tout planifié et c'est ça répond vraiment du court terme et à un côté aussi en fait t'as pas trop d'idées donc tu recycles un petit peu une vraie cellule de recrutement c'est pas quelqu'un qui va faire des recrutements extravagants original etc c'est par exemple le travail de Luis Ferrer au Paris Saint-Germain pour Lo Celso. Lo Celso avait été super déjeuner des quantités de fois il s'était vraiment enseigné sur le profil psychologique du joueur et à l'inverse quand tu avais Patrick Kluivert à la direction du Paris Saint-Germain avec le grand Olivier Létang où on entendait voilà bon donc il y avait Alario c'est bien ça je crois l'argentin l'attaquant on le veut on le veut on le veut mais ils avaient oublié toute analyse c'était surtout pour Kluivert toute analyse psychologique du mec en fait tu t'as perçu alors bon c'est en fait c'est des gens du staff quand même dans le texte on dit mais attendez ils ont appelé d'autres contacts etc on leur dit ouais mais Alario tu as dix mille mecs qui le gère c'est le bordel absolu et psychologiquement est-ce qu'il avait le caractère pour être dans un club comme Paris autre quand par exemple Lo Celso c'est un mec très timide qui a une famille très très humble il y a beaucoup plus de chances quand même que le mec ne fasse pas de vagues et ne pète pas un plomb que Alario donc voilà ça c'est tout le travail psychologique et par exemple Monaco c'est ce qui c'est le point qu'ils n'ont pas bien fait cet été que la cellule de recrutement a dit à Leonardo Jardim ouais mais Rachid Ghezal non il ne faut pas qu'on le fasse tu te plains tu veux des mecs bosseurs etc Ghezal c'est pas ça alors aujourd'hui Rachid Ghezal évidemment il y a des problèmes avec d'autres aussi mais là c'était un recrutement choisi par Jardim Jardim avait également fait le souhait d'avoir attendez Mboula il voulait peut-être relancer Mboula alors pourquoi pas mais la cellule de recrutement n'était pas trop en ce sens c'est pour ça qu'un club on parle souvent du coach et du directeur sportif mais c'est une symbiose si tu as le coach d'un côté qui veut des joueurs par exemple Oscar Garcia c'est été à Saint-Etienne je veux tel type de profil et tu as la cellule de recrutement avec Dominique Rocheteau et surtout monsieur Vantier si je dis pas de bêtises qui lui amènent les profils exactement inverse à ce qu'il veut bon bah ça peut pas aller ça peut absolument pas aller là dessus donc voilà ça c'est pour vous expliquer on va dire un peu globalement le fonctionnement de comment ça marche le seul problème que je vois aujourd'hui c'est les panic boy qu'on va voir je trouve ça absolument incroyable et terrible et pour revenir sur l'île donc on va aller sur l'île un petit peu et après je suis à vos questions un bingo Molina pour les futurs live avec Olivier l'État bon bref plus sérieusement l'île c'est le bordel c'est le bordel alors ils ont mandaté ils ont avoué les Mackay alors ils ont mandaté le fils Mackay parce que le père a une interdiction d'exercer absolue le père il y a quelques années s'était fait choper d'ailleurs avec la bagnole pleine de co alors le père Mackay Willy qui est un écossais qui a un train de vie très soirée etc notamment vers Monaco c'était la passerelle indispensable au tournant des années 2000 pour passer de France à l'Angleterre ou à l'Écosse il a récupéré énormément de joueurs africains là dessus les Diouf l'Henri Camara etc tout simplement parce qu'il travaillait en étroite collaboration avec la société mondiale promotion société de Pape Diouf qui ensuite l'a laissé à Pierre Frollo et d'autres c'est très intéressant en fait pour pourquoi j'explique tout ça donc en fait monsieur Mackay donc après Pape Diouf c'est toujours quand même parce que bon Mackay était à peu près dans toutes les combines les plus louches du football anglais procès notamment celui de Portsmouth où il était avec Harry Redknapp où je le rappelle encore une fois donc après avoir sucé le club de Portsmouth tous comme un comme une charogne pas d'autre mot ils sont justifiés avec des comptes offshore etc alors là écoutez bien Redknapp avait dit à la justice que bon le compte était au nom de sa chienne mais je ne pouvais pas savoir je ne sais pas lire et écrire je suis analfabète réponse de la justice acquitté oui tout va bien là on retrouvait Pini aussi dans toutes ces affaires là mais c'est encore autre chose bref Willy Mackay comment je peux expliquer on va donner d'autres exemples donc il travaille avec certaines personnes alors Allardyce, Redknapp, Steve Bruce, Holloway quand même Pardieu donc que des gens dont la théontologie et l'éthique parfaite et donc par exemple à West Ham où il a eu vraiment porte ouverte à QPR aussi un moment donné alors je parle c'est un attaquant français qui a joué pour l'équipe de France donc il arrive à West Ham en essai etc par l'intermédiaire de son agent et de Mackay et là Mackay il touche combien il avait demandé je crois qu'il avait demandé une com' de 750 000 ou 1 million le mec était libre le mec était libre et donc en fait après donc le mec joue un match d'essai et fait une passe décisive il tire sur le poteau bon et là Mackay il arrive vers l'agent il dit écoute non mais là il n'a pas marqué ça va pas faut que toi tu baisses West Ham comme un peu le salaire donc ils ont il y avait une offre de deux ans pour le joueur là finalement ça devient plus que 1 et 1 et le salaire baisse un peu et en fait la raison non c'est pas c'est pas Fred Pearson la raison c'est qu'en fait il y avait Teddy Sheringham l'entraîneur des gardiens des attaquants de West Ham bah tu comprends il doit toucher quand même 125 000 ponds au nom de quoi j'en sais rien tu as Lardyce qui prenait sa part et tu as Mackay qui prenait quasiment 1 million et donc en fait il faisait tout comme ça donc c'est Mackay c'est exactement ça Mackay c'est lui qui devait envoyer par exemple le Waris c'était en Angleterre bah on a vu ce qui s'est passé à l'Orient et il y a la bruit il y a quelques années qui faisait beaucoup appel à lui après on s'embrouille autre Mackay c'est également un mec qui appelait les journalistes français notamment Mathieu Grégoire de l'équipe qui un jour l'avait dit sur son Twitter et du genre ouais est-ce que tu peux si tu me files des infos sur des joueurs tu me files des mecs moi je te mets de l'argent nanani nanana en gros c'est un mec qui paie également pour avoir des infos pardon des infos qu'à mettant le journaliste écrive tel truc donc en fait c'est tout du flanc Mackay et c'est un mec qui a volé pas mal de joueurs avec des méthodes très discutables notamment le truc de paillet et on retrouve toujours d'ailleurs les mecs de mondial promotion en fait c'est très drôle puisque je vous laisse taper sur internet pour les curieux on mettait Pierre Frollo vous voyez ce qui s'est passé à l'époque avec quand il était au Paris Saint-Germain tous ces gens très 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 charmants alors Pape Diouf il a jamais rien eu là dessus et il refute un peu les liens avec Mackay alors bon c'est marrant mais un cheval de course de Willy Mackay il l'a appelé Pape Diouf mais bon les deux ne s'entendent pas les deux les deux ne s'entendent pas c'est vrai Willy Mackay il a eu plein de joueurs africains qui travaillent avec Pape Diouf je sais pas comment donc c'est prendre les gens réellement pour des cons alors voilà bref où j'en étais Mackay sauf qu'il y a quelques années Mackay ça a commencé après Portsmouth etc plus tous ses potes et les Red Napsack sont plus en poste il est devenu un peu hasbine donc c'est son fils qui a repris parce que lui il a été très car parce que trop de commissions trop de ci trop de là tiens d'ailleurs pour ceux qui veulent plus de Willy Mackay en histoire je vais placer quand même un de mes livres Galère Football Club le premier livre que j'ai écrit attendez je vais peut-être là je vais peut-être vous citer le passage ça ira encore mieux alors oui on va le citer comme ça vous allez bien voir qui est monsieur Mackay donc c'est Jocelyn Mayébi qui en parle Jocelyn Mayébi c'est donc un gardien camerounais qui a été formé à Metz et qui après est en Israël il a joué en D1 etc alors il fait alors voilà juste donc c'était quand il était au chômage finalement j'ai eu une touche à Auxerre mais ça ne s'est pas fait je commençais à douter merde comment ça va se passer et puis j'ai un ami que j'ai côtoyé dans les sections de jeunes qui me dit j'ai quelqu'un qui peut t'aider il s'agit de Willy Mackay un agent je lui envoie un texto un soir vers 22 heures et ça va très très vite avec Willy il va sur internet regarde mon dossier mes vidéos et il me répond tu peux venir quand je dis que je suis disponible et le lendemain matin me voilà dans l'Eurostar pour la première fois de ma vie j'arrive à Londres Willy n'est pas là il me dit de prendre un train pour Doncaster une fois là-bas il ne vient pas me chercher prends un taxi c'est ce que je fais et quand j'arrive chez lui il me sert la main félicitations toi tu vas réussir je pense que c'était un petit test pour voir ce que j'avais dans la tête il me propose de rester trois quatre jours dans sa maison de malade tu vas jouer avec les enfants et je vais réfléchir à ton cas trois jours plus tard il m'emmède à Sheffield United en D2 direct or j'étais arrivé en Angleterre dans un contexte très compliqué mentalement je n'étais plus moi-même quatre mois sans club ça ne m'était jamais arrivé je m'entraînais mais j'étais vraiment perdu et là j'arrive à Sheffield mais j'étais cul physiquement vu qu'il voulait un gardien qu'il soit prêt tout de suite ça n'a pas marché j'ai même eu des crampes pendant un entraînement mais Willy me dit c'est pas un problème je t'ai vu t'entraîner je suis encore plus excité on rentre chez lui il perd pas de temps tu vas aller à Wrexham en 5e division au pays de Galles j'ai un ami qui est entraîneur là-bas tu vas t'entraîner à apprendre l'anglais c'était exactement ce qu'il me fallait je m'entraîne avec eux on m'héberge dans une maison que le club met à disposition des joueurs étrangers et de ceux qui habitent un peu loin c'était parfait car je savais que Willy bossait derrière dix jours après je dois partir à Preston en D2 qui n'est pas le plus petit club et la consécration je fais un essai de fou car j'avais retrouvé mes sensations mon envie mon bonheur m'entraîner tous les matins ça se passe super bien je suis traité comme un prince et on me loge avec ma copine dans un bel hôtel on joue un match amical et Willy m'appelle le lendemain matin congratulations they want to sign you alors je suis à l'hôtel avec ma copine je hurle je suis tellement content le stade le club je vais signer à Preston putain un truc de fou on était le jeudi et on devait faire le contrat le samedi sauf que le vendredi Willy m'appelle on va pas faire le contrat elle va savoir pourquoi je ne l'ai su qu'après Willy avait demandé beaucoup d'argent au club leur avait imposé des conditions qu'il ne pouvait accepter j'ai donc dû retourner à rexam il me dit ne t'inquiète pas on va trouver une solution mais j'avais pris un sérieux coup sur la tête un sérieux coup alors ensuite voilà je vous fais un peu court mais après il stoppe un peu les ponts avec Willy Mackay et ça c'était pour vous montrer un peu comment marche Willy même avec des joueurs on va dire un peu moins et donc depuis quelques années il est un peu grillé parce que donc caster dont on parle là où il a une maison un peu château il avait tout le club donc caster à demander puisque il a en gros il était agent et donc caster lui a demandé de faire le recrutement alors bon il touchait un peu de l'argent visiblement dessus c'est en D2 pour sauver le club et c'est veredique les gars il leur a ramené Mamadou Bagayoko Abib Bamogo Erol de Goulon Abib Bey Lamin Diata qui devait avoir à l'époque 53 ans il a amené qui d'autre comme mec Shibonda il en a amené d'autres je crois qu'il a amené Pichon j'ai un doute j'ai un doute sur Fred je crois pas enfin bref un truc assez incroyable assez incroyable et évidemment donc caster résultat est-ce que vous sauvez non ils sont descendus et donc maintenant il n'a plus le droit d'exercer donc c'est le fils qui a repris le fils donc à une société Excel Foot à Motherwell alors je suis allé à Motherwell quand j'habitais en Ecosse c'est un peu une coquille vide le truc d'ailleurs c'est aujourd'hui en liquidation judiciaire comme pas mal de sociétés avant Willy Mackay qui a fait quasiment banqueroute alors qu'il a gagné des millions et des dizaines de millions mais bon en même temps si tu te fais choper avec ta bagnole pleine de poudre blanche c'est peut-être que ça coûte un peu d'argent et donc aujourd'hui les Mackay alors ils sont capables de faire quelques deals ils vont te ramener les offres de West Ham la potentiellement de Everton avec Allardyce mais ils sont has-been si aujourd'hui tu fais appel aux Mackay pour vendre tes joueurs c'est que tu n'as rien qu'on profoute c'est que ça va pas bien ou alors c'est peut-être que tu es proche de certains courants alors après les Mackay sont très forts pour un truc c'est que pour dans la presse pour que la presse note des trucs ah tel club va faire une offre machin alors est-ce que l'offre est vrai ou pas sachant qu'ils ont même fait un truc ça c'est une anecdote géniale un jour il a payé un club pour faire une offre le club voulait pas faire l'offre juste pour que le club en question il va faire partir le joueur il y a des offres machin machin et tout pour renégocier en fait à la hausse le contrat du mec donc voilà ça c'est les méthodes Mackay c'est avec qui donc Lille travaille aujourd'hui quand je vous le dis il va y avoir un départ également dans l'organigramme de Lille visiblement donc je trouve ça assez intéressant maintenant je vais un peu lire un peu vos questions vos réactions parce que j'ai pas mal dévié sur notre ami Mackay qui on l'a vu d'ailleurs cet été à l'orient on fait beaucoup de travail pour mettre les joueurs en angleterre c'est à dire que alors 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 qu'est ce que vous m'avez dit sur le chat et je vais commencer à répondre à vos questions évidemment c'est le lana shire derby mother well hamilton alors il y en a qui me posent des questions sur antero enrique après je après je vais vous lire sur ce que vous pouvez sur mes livres etc si vous pouvez remettre les questions plus tard là dessus là je vais répondre uniquement sur la partie transfert et mercato je vais essayer d'organiser ça enfin organiser ça vous connaissez je sais pas vraiment organiser le truc alors antero enrique comment ça bosse antero enrique il a amené quelqu'un à paris comment il s'appelle c'est pas le mec de la communication qui 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 bégaye un type dans le série sportif j'ai perdu son nom qui a atteint entre guillemets ses yeux à porto c'était le mec qui l'amenait tous les profils etc antero après c'est le mec de la négociation antero a professionnalisé directement la série de recrutement du psg aussi je dis pas de bêtises je sais pas c'est lui ou son adjoint ils ont dit attendez mais c'est ça les rapports des recruteurs des pays du paris saint-germain donc là pour finaliser bien le truc maintenant paris a une plus grande présence au niveau international même dans des coins très reculés on les avait vu notamment dans un tournoi en inde de moins de 17 pour moi je crois un peu compétition importante voilà c'est alfonso exactement dans les dans les commentaires c'est exactement ça donc voilà là dessus ça bosse très très bien alors après les incointances d'antero enrique avec certaines personnes un jour on y reviendra et ce qui est intéressant fait avec enrique c'est qu'il a nommé louis ferrer pardon qui était le responsable scouting un peu de l'argentine et certains trucs en amérique du sud et également qui aidait les sud américains à s'implanter il a normalement énormément fait pour giovanni locelso alors si vous permettez une petite seconde c'est très gracieux il a énormément fait donc là maintenant c'est devenu un peu le second d'antero sachant que dans le même temps tu as louis qui aide pas mal au niveau des jeunes pour essayer de trouver des prêts etc parce qu'antero ne s'occupe pas vraiment des jeunes et tu as maxwell qui visiblement de ce que je sais s'occupe de suivre les joueurs prêtés par le club donc là dessus il y a pas mal de trucs intéressants vis-à-vis d'antero parce qu'il connaît quand même c'est ce qu'il sait ce qu'il y a une vraie celui de recrutement une data à gérer et tout et ça manquait réellement au pég donc là dessus c'est ça maintenant vis-à-vis de rigueur il est maraise on n'arrête pas de me poser la question est-il sur la liste noire si il ne trouve pas d'autres trucs parce qu'il n'a pas d'agent bling bling écoute je suis pas expert sur le côté marais je sais pas qui gère sa carrière et autres je sais le truc que je remarque c'est que pour le moment il n'a pas j'ai pas l'impression qu'il a fait des pieds et des mains pour partir dans le sens à se comporter comme la dernière des ordures donc c'est tout à son honneur c'est une bonne question c'est une bonne question je ne sais pas pourquoi il part pas dans un club un peu plus important c'est vrai il y avait une question d'ailleurs au tout début autour de la reconnaissance du joueur africain alors ça c'est un thème très intéressant il y a beaucoup de joueurs africains c'est vrai qui sont utilisés comme de la chair à canon on utilise beaucoup de joueurs africains où là ils ont à l'inverse je sais pas si on peut parler de racisme positif mais c'est pas positif je sais pas si je m'explique en fait avec cette expression là c'est à dire que tu as beaucoup de clubs notamment dans les pays de l'est en asie etc ils vont vouloir prendre de l'africain parce que entre guillemets ils savent que c'est des mecs qui vont pas prendre pas payer cher et je vais te dire clairement entre guillemets ils savent que le mec il met n'importe où il va jouer c'est beaucoup l'état d'esprit de certains dirigeants dans ces clubs là et là ils vont privilégier un joueur africain pour des raisons économiques également pour le cliché en général c'est à dire qu'ils vont cibler un joueur africain pour le coup qui présente des caractéristiques physiques très développées et c'est rarement le cas tu vas tu vas moins voir des joueurs africains avec un profil très technique il y en a plein tu vas moins les voir dans ces on va dire dans les bases division même en national tu vas plus voir les mecs le prototype puissant on y va etc ce qui est d'ailleurs après très cliché du joueur africain qui est entre guillemets saute court vite etc il y en a évidemment comme de partout mais parce que quand même tu as énormément de techniciens incroyables en Afrique mais c'est vrai que eux ne sont pas avantagés pour aller dans ces clubs là parce qu'il y a beaucoup de clubs qui cherchent du pas cher et entre guillemets de l'efficace c'est à dire on va au combat mais à très haut niveau c'est vrai que maresse a posé question aussi d'autres joueurs non c'est un vrai débat autour du foot africain on aura le temps un jour d'y revenir après je suis pas pas expert sur ce dossier là on m'a posé attendez je vais regarder donc un petit peu ce que vous me dites en commentaire je pourrais pas répondre à tout le monde ça je je vous le dis tout de suite mais j'ai vu deux trois questions qui me paraissaient intéressantes alors si vous permettez un petit peu je remonte je remonte écoutez merci en tout cas pour tous ceux qui m'ont fait des petits commentaires sur sur mes bouquins je répondrai ça tout ça je répondrai après maintenant je vais articuler ce que je vous ai dit sur le mercato avec l'utilisation de la presse et des médias on va donner des exemples bien concrets je sais que vous aimez ça je n'ai pas assez d'emmerdes comme ça c'est à la dernière fois pour l'anecdote que j'ai fait un live donc il y avait vous étiez plein pour les questions de Bertrand Latour que je ne connais pas et c'est ce que j'ai dit parce qu'il y avait je sais pas quoi des gens qui disaient Bertrand Latour la poudre blanche machin machin et moi j'ai dit dans le live je me suis écouté j'en sais rien je connais pas Bertrand Latour et ben pour ça pour dire que je ne sais pas et que je ne le connais pas et ben ça visiblement donc en fait je suis évidemment écouté par des gens qui maintenant ça c'est ça je voulais le dire quand même qui est piste que je dis alors déjà que j'ai assez d'inimitié là je me fais encore un peu je vais en parler parce que c'est très intéressant en fait je vais développer tiens je suis un peu énervé il y a un truc qui m'a énervé cette semaine en fait je pense qu'on a le droit de dire tout ce qu'on pense moi je suis critique envers certaines personnes de l'équipe par exemple je ne suis pas critique envers l'institution l'équipe et il y a des mecs avec l'équipe je suis très pote d'Alban Traquet je suis fan absolu de Pierre-Philippe Brunel de la rubrique cyclisme Pierre-Michel Bonneau au rugby je trouve qu'il a une plume incroyable la rubrique basket etc et d'autres à France où je connais des mecs des anciens de l'équipe comme Jean-Michel Rouet Dominique Rousseau c'est des copains donc bon or en l'occurrence oui je traite certains je trouve qu'il y a une certaine malhonnêteté d'ailleurs je vais vous la montrer très très vite d'ailleurs on va parler de Raphaël Raymond j'en parle très rarement de Raphaël Raymond mais là on va pouvoir y aller notamment vis-à-vis du mercato on va donner un exemple concret qui montre que je ne dis pas de conneries parce que ce que je dis je peux le prouver et donc j'ai le droit de donner mon avis je dois dire que ça ne me plaît pas et là je n'arrête pas je n'arrête pas de me prendre des machins alors des fois tu prends un appel d'un mec de l'église il y a un ami qui m'appelle et qui me dit machin je ne sais pas les mecs qui sont complètement obsédés là donc il y a Yoannobois je ne connais pas Yoannobois tu vois le mec il commence à me dire que j'ai une haine comment il m'a dit ça une haine je ne sais pas quoi mais en fait ce qui est terrible c'est que tu ne peux pas dire tu ne peux pas aimer de critique en fait envers certaines personnes visiblement et je ne comprends pas je ne comprends pas moi si quelqu'un me fait une critique il n'y a pas de problème tu vois évidemment c'est argumenté après il peut dire plein de choses moi j'entends je trouve qu'on peut débattre avec tout le monde et en fait je commence à en avoir marre parce que je m'aperçois que bon je n'ai pas une audience non plus énorme mais ça augmente un petit peu et donc je reçois plein de remarques machin de menaces de m'attaquer en justice et autres notamment vis-à-vis des gens proches de l'église l'étant vis-à-vis de certains médias aussi on m'a fait comprendre voilà en gros tu te passes sous le bureau et tu as une promotion je ne sais pas trop quoi ce genre de conneries et en fait je me suis dit alors c'est des mecs qui sont disant te défendre les droits de l'homme tout ce genre de conneries quoi mais si ce n'est pas une dictature ça ressemble pas mal quand même c'est niveau état totalitaire on est pas mal mais en fait on va aller plus loin dans le débat le monde footballistique est un état totalitaire et je dévie totalement de mon sujet mais c'est pas grave c'est pas grave parce qu'après je vais revenir justement au mercato vous allez comprendre pourquoi je dis ça parce qu'en plus je vais l'articuler avec ces conneries de fake news et tout vous allez voir pourquoi je dis ça parce qu'aujourd'hui par avoir une interview de joueurs en première ligue alors là c'est fois le diffuseur télé notamment un peu le guardian qui peut en avoir par exemple c'est diffuseur télé je le rappelle souvent comme SFR c'est 10 minutes montrant moi et les questions voyant l'avance pour la plupart alors là si ça ressemble pas à l'état totalitaire c'est pas ce que c'est et ça passe à la chaîne les mecs de tous les diffuseurs mondiaux de la première ligue moi ça me choque parle de foot les gars parle de foot mais bon le foot aujourd'hui ce que c'est fait bref pour revenir à ce que je disais en France ça devient pareil tu as même des mecs qui disent moi je veux relire je veux ci je veux là je veux droit de modification je te parle pas de mec de lien tu as même des fois en DH les mecs te demandent ça on est bon là après ça vient aussi de la psychose vis-à-vis du journalisme ce que je peux comprendre parce que malheureusement dans ce métier tu as parfois des belles salopes pardonnez-moi pour s'adulier arrêter ok mais en fait je me suis dit tu appliques ça ces codes de contrôle absolu de l'image contrôle absolu des questions des réponses de tout c'est exactement la définition d'une société totalitaire quelque part ça en prend du moins les codes et c'était pour autre chose que du foot je pense qu'on qu'on gueulerait et notamment les principaux intéressés c'est à dire les mecs sont censés transmettre l'information aux gens c'est à dire journalistes auteurs et autres alors moi j'essaye de le faire à ma petite manière mais je vais donner un exemple concret pour le dire je j'ai contacté récemment parce que là je suis sur un projet de bouquin assez vaste autour du football un peu du monde entier et donc je contacte des gens qui soi-disant sont en dictature et c'est vrai je veux dire les pays attention et je trouve les mecs plus ouverts moins de contraintes qu'en Ligue 1 tu vois des fois je me demande où est la vraie dictature mais bon en fait évidemment on dit pardon je vais pas dire une dictature mais en fait c'est très pernicieux le monde du foot et notamment le monde médiatique et là j'articule sur mon côté du mercato Charles Caboret ce que vous vous en rappelez à l'époque il y a Raphaël Raymond de l'équipe qui avait écrit que Charles Caboret quand il était à Marseille était suivi par le Barça déjà faut pas voir le trac déjà faut pas voir le trac pour dire qu'en gros potentiellement Charles Caboret au Barça mais Christophe Hutot qui d'ailleurs nous a fait une très belle promotion à l'époque de son bouquin je serais curieux qu'il parle de ça et d'autres choses avaient des relais au niveau médiatique et il voulait renégocier un contrat de Caboret donc tu fais sortir dans la presse une info fausse ou non amplifier ou non d'un possible intérêt pour renégocier un contrat mais le problème quand tu acceptes de faire ça mais niveau conscience tu es où tu peux pas tu peux pas et donc par exemple foot mercato qui est devenu quand même un truc aussi important avait fait des articles autour des joueurs proposés par Christophe Hutot en France qui étaient des joueurs de l'est et en fait les gens de football scheme avaient envoyé une lettre d'un cabinet d'avocats expliquant que ces valeureux joueurs de Biélorussie acceptaient de toucher moins que ce qui touche au pays mais mec il touche deux mille euros par mois ferme ta gueule mais attends mais c'est d'un mensonge terrible les mecs en plus c'était loin d'être des cracks ils jouaient même pas et on a eu des articles ultra amélioratif d'eux par des mecs qui ne les ont jamais vus jouer qui ne les connaissaient ni d'ave ni d'adam commandités donc par cette courroie là pareil là je pense qu'on peut parler de on est presque dans la gloire au régime tu vois c'est bon bref je trouve ça assez choquant et le mercato malheureusement ça fonctionne beaucoup comme ça alors après tu as des mecs très sérieux qui travaillent après tu as les agents qui parlent beaucoup qui essayent d'agiter pas mal de de plumeaux de partout notamment Simonian l'agent de Pastore donc il a toujours fait ça Canovi l'agent de Mota et Calégari parler du PSG on les entend un peu de partout Michel Oisine le conseiller de Benarfa mais après déceler le vrai et du faux c'est compliqué normalement il y a des mecs qui font du très bon boulot sur le mercato et là vraiment je le répète le mercato je le dirai toujours la seule chose qu'on sait c'est qu'on ne sait rien parce que tu as toujours des imprévus de dernière minute de ci de là j'avais souvent donné cet exemple là avec Mbokani quand il avait signé à Monaco c'est une Lamborghini je crois il voulait pas signer tant qu'il n'avait pas sa Lamborghini et si on lui n'est pas sa Lamborghini signait pas imagine le mec le mec de Monaco il dit attends tu me fais chier va te faire il n'aurait pas eu de deal parce qu'il n'avait pas sa Lamborghini donc des fois on peut pas savoir néanmoins quand tu vois ce que fait un Bilal Ghazi qui est justement très très juste sur les informations on a un énorme respect là dessus ce qui est compliqué en fait au mercato c'est de s'avancer tu peux réellement pas trop t'avancer donc voilà j'espère que j'ai un peu éclairé sur comment ça marche et pourquoi je vous dis que des fois j'ai vraiment du mal avec tout ce qui tout ce qui sort ce que je me dis vraiment pour les gens pour des cons pour vraiment les gens pour des cons donc voilà alors là je vais lire un petit peu vos remarques il y a quelqu'un qui dit j'aimerais que les gens arrêtent de penser que les bouquins de foot sont faits pour des gens avec un quotient intellectuel insuffisant merci merci de défendre ma profession évidemment évidemment et bon après pour ceux qui ont lu mais mes bouquins je pense pour le coup que c'est assez assez accessible parce qu'à ma boucle n'avait jamais lu qui n'a pas eu depuis dix ans qui me disent qu'ils n'ont pas de soucis donc c'est intéressant je pense alors lire des bouquins c'est engranger de la culture foot des anecdotes des belles histoires à se faire une opinion sur des acteurs du foot je suis totalement d'accord je remercie pour ceux qui conseillent mes bouquins d'ailleurs alors alors vraiment mais vous êtes très très gentil avec moi alors on va baisser maintenant je vais voir vos questions si vous permettez je suis pas très doué un là dessus mais bon vous avez l'habitude pour tous ceux qui me suivent alors alors je n'y suis plus je n'y suis plus voilà voilà alors les enfants ça déconne complètement en parlant de Calégari il va signer à Palerme ou pas alors Calégari est un jeune joueur qui joue en réserve au Paris Saint-Germain et en jeune où Philippe Goguet le grand Philippe le divin choc de culture PSG pourra vous faire des comptes rendus bien mieux que moi Calégari l'a présenté comme un craque il n'y a quand même pas vraiment d'offre j'ai aucune idée s'il va signer ou pas pour le coup à Palerme je sais juste un truc à Paris c'est qu'il y a une offre d'un grand club européen pour un jeune du club mais je n'ai pas le nom du jeune je suis désolé j'ai pas non plus le nom du club européen alors j'ai fait tomber mon stylo bien joué Romain mais je sais qu'il y a une offre ça j'en suis sûr à trois milliards pour cent et normalement il y a deux joueurs qui vont partir en prêt si tout se passe bien alors alors Maxime Lopez a signé au Barça je te rappelle Romain Molina c'est très intéressant d'ailleurs sur Maxime Lopez on pourrait s'intéresser à qui offre des cadeaux aux parents de Maxime Lopez dans la presse quelqu'un qui offre visiblement beaucoup de cadeaux à certaines personnes mais bon je n'ai rien dit je ne dis pas l'identité de ce monsieur on l'a tous deviné alors alors pour ceux qui je remonte je remonte pour voir un peu vos commentaires quel niveau de la presse foot française avec la clique de l'équipe etc les gars il y a quand même des bonnes choses il ne faut pas être il ne faut pas tout jeter il y a du bon dans chacun de nous il y a du bon dans tous les milieux ça ce que j'essaye de faire à mon maigre niveau c'est d'essayer d'être mesuré toujours de remettre en perspective et de remettre dans le contexte écoutez merci pour ceux qui complimentent mes bouquins sur Unai et Cavani je suis je suis très content alors alors maintenant on va voir les derniers commentaires on m'a posé une question sur coutinho ça va me permettre de développer notre ami qui a joué rap chiant monsieur j'ai combien de passeport alors coutinho qu'est ce que j'en pense probablement il voulait partir etc ça donne quand même l'impression que le barça je sais pas je j'ai en fait c'est un club par exemple on vous expliquait tout à l'heure la planification des recrues le barça c'est un club qui n'anticipe absolument rien mais absolument rien alors après je dis pas que coutinho est un mauvais joueur très loin de là je suis très très bon joueur j'ai pas joué mais on remarque encore une fois qui a joué rap chiant mieux de tout ça alors qui a joué rap chiant je vais rappeler on va faire quelque chose avec le groupe de recherche que je crée autour de qui a joué rap chiant on va rigoler parce qu'il ya d'ailleurs je sais même pas comment qui a joué rap chiant au niveau de la loi il peut il peut être là parce qu'il ya vraiment des vraies questions autour de qui a qui a j'ai combien de passeport joué rap chiant donc j'ai combien de date de naissance aussi en fait lui représente à la fois les clubs les joueurs ce qu'il n'est pas vraiment agent et en fait lui c'est super intéressant ce que je parlais récemment avec un avocat français qui l'a aidé et en fait sur un transfert joueur rap chiant il a réussi à représenter les deux clubs et le joueur mais bon conflit d'intérêts non non ça n'a pas l'air donc c'est très intéressant fait tous ces personnages là les pini et les joueurs à chiant parce qu'en fait c'est un peu les des agents dont on parle pas vraiment on va parler de mendez de rayola alors qu'en fait ceux qui ont vraiment le pouvoir aujourd'hui n'est ce pas ceux qui ont déjà les clubs c'est ça c'est une vraie question et ça par exemple c'est un vrai travail qu'on doit faire je trouve à titre personnel et à tous les autres pour expliquer ce genre de choses à chaque fois qu'il dit qu'il y en avait dans tout cas les vraiment le chat est très marrant pour le coup on va reparler un petit peu de cas de rap chiant par exemple dans le cas de jeu au mario il se fait payer dans le des contrats il ya des bonus je crois que c'est 500 mille euros tous les six mois que l'inter doit lui verser sachant qu'avant il était conseiller aussi de l'inter qui a genre à puissance si vous voulez c'est un peu le mec c'est un peu l'hydro de l'herbe quand tu coupes une tête il y en a une autre qui apparaît quelque part il est absolument de partout sur certains dossiers d'ailleurs je suis très curieux de voir ce que va devenir rennes avec olivier litan qui a travaillé avec lui et autres je crois qu'il ya vraiment de l'intérêt même sur les autres business de qui a genre à puissance de la restauration mais je n'en dis pas plus on travaille sur le sujet avec de la documentation vous verrez je pense que quand ça sortira on rendra le temps qu'il faut ce sera bien 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 propre alors alors on va on va lire un peu vos questions ensuite je vais évoquer un peu edinson et je vais évoquer deux trois trucs sur le paris saint germain parce que j'ai entendu beaucoup de conneries ces derniers temps et je pense pas trop en dire là dessus quand je m'avance tu peux nous parler d'antonio salamanca alors antonio salamanca c'était l'ancien des chants anciens responsables du recrutement de via real que j'aurais dit à valentia salamanca c'était un homme d'antonio cordon qui était le directeur sportif de monaco l'an passé et son départ a été terrible pour monaco on l'a vu d'ailleurs cet été et antonio salamanca quelqu'un d'une culture incroyable qui avait été agent si j'ai pas de bêtises je pense que c'est typiquement le genre de mec qui a une vraie idée de son boulot donc beaucoup de respect pour antonio salamanca bien évidemment comment la presse française est perçue à l'étranger alors j'ai pas la prétention de répondre à ça quand tu cherches un truc sur la presse française tu vas chercher sur l'équipe sur FranceFoot donc bon des fois tu vas lire des belles conneries quoi mais bon ça peut ça peut arriver comme ça alors un avis sur Gilles Favard non mais Gilles Favard Gilles Favard officiellement il se dit limite conseiller de joueur etc si tu l'écoutes il a tout fait ce mec c'est assez drôle enfin drôle non c'est terrible en fait avoir Gilles Favard dans une heure de grande écoute je sais pas si on peut parler d'armes de destruction massive mais au niveau auditif quand même ouais c'est terrible c'est terrible salut Romain si je t'envoie un mail possible d'avoir des livres sur le football et le nationalisme régionalisme en espagnol oui sans problème tu peux le mettre en commentaire aussi on t'a dit si Olivier Létang a démissionné de son job avec qui a genre à pion ou pas non on m'a rien dit après on va parler un peu d'Edinson Cavani parce que là il y en a qui qui évoquent ça impossible de pas apporter tes autres alors 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 on va surtout expliquer des trucs sur le retard d'Edinson sur un peu tout ce qui se passe ça m'amuse pas spécialement par les PSG c'est pas ce que je préfère mais bon en l'occurrence je pense connaître pas trop mal le truc donc je peux ouvrir ma gueule d'ailleurs je vais vous faire après regardez ce qu'on va faire on va essayer de faire un truc sympa on va faire un petit live je vais vous montrer par exemple les entretiens audio que j'ai fait je vais vous mettre quelques extraits et après je vous parle d'Edinson Cavani et de tout ce qui s'est passé des dernières semaines au paris saint germain avec quelques éclairages un peu neufs mais je vais mettre un peu d'interview audio pour vous montrer un peu à la fois ce que je fais dans mon boulot c'est pas des trucs que j'utilise je mets très rarement ça mais là je vais vous le mettre si encore j'arrive à y retrouver mais normalement ça devrait aller moi on va y mettre directement sur mon dictaphone si vous permettez un tout petit peu je vais vous mettre je pense du alors sur du Thomas Meunier du Zoumana Kamara qu'est ce que je vous mets du Ravier Pastore je vais vous mettre je vais mettre quelque chose alors attendez une petite seconde s'il vous plaît donc mais en même temps je vais avancer tout de suite sur Eddy alors Edinson est en retard oui en effet de deux jours j'ai l'impression qu'il a tué quelqu'un la première chose quand on ne sait pas c'est le devoir de réserve ensuite Edinson n'est pas quelqu'un qui ce que je vous dis là j'ai ni demandé à Eddy ni demandé à son sa famille autre mais je connais quand même pas mal ce qui peut se passer en Uruguay de par mes contacts et dit à une affaire réellement importante d'ordre privé je ne vais pas vous dire quoi mais je peux vous dire un truc c'est que si on est à sa place on comprendrait tout de suite et que déjà on n'a pas se mêler de sa vie privée il a un truc ok il a été en retard machin et je vais vous citer ce que disait l'avait dit à un moment donné quand il était en retard il avait dit aux employés du club il avait dit mais moi pour voir mes enfants par exemple que je peux pas voir etc si je prends deux jours mais j'en ai rien à fout que s'il faut payer un million je paierai un million c'est mes gosses parce que des mecs comme Eddy comme l'avait dit c'est encore des hommes pour le coup c'est vraiment des hommes dans le avec un grand H avec un coeur c'est des mecs sensibles et c'est encore des mecs qui sont capables de pas agir comme des robots et qui ont une vraie personnalité et pour moi c'est super important et pourtant quoi là un mec comme l'avait dit était autant apprécié parce qu'un mec comme l'avait dit il avait une vraie personnalité il avait quelque chose donc là dessus c'est la première chose la deuxième évidemment dans le groupe je suis pas expert de tout ce qui se passe vis-à-vis de pastoré je ne dis rien parce que il y a tous les sons au contraire donc je ne dis rien j'ai pas les clés pour répondre néanmoins là visiblement il y a des gros problèmes au pégé c'est en train de péter je sais pas trop quoi etc qu'il y a des tensions oui il y en a dans tous les clubs dans tous les clubs à tous les niveaux amateurs ou pas dans moi j'ai perdu en demi finale de coupe de trophée inaugural de gibraltar lundi je peux te dire qu'il y a il y a un mec dans mon équipe et je l'ai insulté je lui ai dit que c'est un enculé sur le terrain parce que c'est pas possible moi je comprends pas qu'il y a un type qui revient pas en défense pour pas se battre parce que quand tu joues tu as de la testostérone au bout d'un moment et voilà ça veut pas dire que je pense que c'est un enculé en dehors du terrain je pense que ce qu'il a fait là à ce moment donné c'était il n'y a pas d'autre mot j'ai dit à l'entraîneur qu'il faut aller se faire enculer aussi parce que j'ai pas assez joué en première période c'était le coach de la réserve pour ma pour ma des petites décharges et il me dit machin tu as joué super bien deuxième période je lui ai dit tu n'as qu'à pas me laisser sur le banc en première connard et parce que j'ai un caractère de merde quand je joue pas tout ça pour dire quoi moi je joue au niveau semi pro mais en professionnel t'imagine alors je n'ai pas dit que j'étais un exemple les gars je lui ai pas dit que j'étais un exemple mais bref tout ça pour dire il faut arrêter de faire des demi drames de ce qui se passe maintenant ce que fait paris alors là on va parler de manière plus générale un aïe et le staff a décidé ont décidé de faire une préparation optimale en vue d'avoir un pic de forme vis-à-vis des matchs contre le ral donc vous voyez par exemple qu'il y avait un programme à suivre pour les joueurs pendant les vacances ils avaient un gps mais cette fois qui en fait donc mon appareil électronique me demandait pas comment ça marche qui en fait était calculé c'était programmé uniquement pour eux c'est à dire qu'ils pouvaient pas très cher en donnant un autre gars et qui en fait envoient les données automatiquement au préparateur physique du staff et au team performer afin de voir si le travail individualisé pour chacun avait bien été respecté ce qui était le cas dans la majeure partie des joueurs très peu sont rentrés pas en forme peut-être se murmure qu'un arrière gauche n'était pas spécialement en forme lors de la reprise et par exemple Cavani et Pastoret ont suivi à la lettre la chose et même en en faisant plus Ravier allant par exemple dans la clinique sportive faite par un de ses amis qu'il a connu à Tachires qui s'appelle si je dis pas de bêtises Agustin Diaz que j'en ai parlé avec lui il y a trois semaines d'ailleurs je pourrais même vous mettre l'extraordiaux qui est là dedans mais bref tout ça pour dire quoi maintenant là on parle de ce fameux truc mec vous avez gagné 8-0 et on trouve le moyen de pas parler de ça c'est brillant après qu'il y ait des petits soucis des mecs qui veulent plus jouer les meuniers etc ok parce qu'aujourd'hui à Paris tu as 15, 16, 17 mecs qui prétendent réellement une place de titulaire tu vois c'est pas comme l'eau c'est le swing qu'on fout Berchisch qui savent que potentiellement même leur mentalité si ils sont sur le banc ok donc il y a quand même un ou deux mecs de trop niveau offensif parce que bon tu peux mettre que 11 mecs sur le terrain je pense que personne ne peut se plaindre aujourd'hui du turnover même depuis novembre voilà ensuite vis-à-vis de Neymar Cavani machin machin tout le temps on en parle Neymar il a des passe droits comme tous les meilleurs joueurs de toutes les équipes du monde à tous les niveaux moi quand j'étais en France et que je jouais avec mes potes j'étais capitaine je les entraînais le vendredi soir on jouait le week-end je ne perdais jamais un contre un contre eux si j'avais envie de faire tel truc je le faisais il n'y avait personne qui allait me dire quelque chose parce que j'étais meilleur qu'eux moi j'étais au dernier niveau départemental les gars je parle de ce que je connais j'avais un pote qui jouait dans un aérieux là je venais en Isère meilleur joueur de son équipe ils avaient aussi des passe droits tout le monde le sait peut-être personne qui a fait un sport donc quand ça quand c'est bien entendu par tout le monde il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci surtout quand ça marche alors après il faut avoir une différence c'est quand le mec en question tu sens quand même qui donne son maximum parce que c'est vrai que s'il joue tout seul etc ça peut créer des tensions évidemment personne va le nier maintenant Neymar on a dû quand même remarquer depuis décembre quand même qu'il y a une volonté un peu plus grande de jouer de manière collective même si moi je suis pas fan perso des artistes comme ça je me demande moi le joueur je trouve le meilleur à Paris c'est Verratti mais vrai chacun ses goûts parce que moi j'aime les passeurs j'aime les je suis un passeur Steve Nash les enfants Steve Nash bref d'ailleurs en parlant de Steve Nash ça les enfants il est là mon idole super lit pour ceux que ça intéresse c'est en français bref édition mariole les sols c'est la vitesse de la lumière de Jack McAlew mais bref je m'égare donc des fois il énerve le monde Neymar et F c'est une équipe qui est depuis le bout de B1 que bon Draxer doit pas spécialement être enchanté d'être ignoré parfois mais le mec te fait gagner le mec te fait gagner donc le mec qui te fait gagner dans n'importe quelle équipe du monde il aura toujours raison et c'est son cas pour le moment alors après cette histoire de pénalty machin je vais te dire Eddy il n'en a rien à branler de ce record actuellement il a des trucs bien plus important dans sa vie que penser à un putain de pénalty donc ça c'est la première chose alors ensuite qui veut marquer oui oui vous avez dû remarquer que bon il est voilà il y a des trucs il est en train de revenir peu à peu maintenant est-ce que ça ça a créé un conflit Xavier de Camus dans le vestiaire non ça non est-ce que certains dans le vestiaire ont peut-être vu ça peut-être un peu voilà maladroit de la part de Neymar oui oui comme d'autres choses comme le truc de la tour Eiffel qui est quand même le truc qui est le plus mal passé vis-à-vis de plein de joueurs ça veut dire quoi en gros que voilà il y a Dieu qui arrive ça c'est super périlleux j'en avais déjà évoqué l'idée c'est en fait ok c'est bien beau d'avoir Neymar etc mais tu ne peux pas oublier les autres parce que pareil a eu tendance un peu à faire et là on peut critiquer ou pas mais c'est vrai que le staff a justement cette idée de dire on est quand même tous à la même enseigne alors oui Neymar a quelques petits trucs en plus mais pas trop parce qu'il faut respecter une certaine cohésion ce qui fait que le travail du staff aujourd'hui c'est littéralement de marcher sur des autres tout le monde parce que déjà tu as trop de joueurs donc il y en a qui veulent vraiment qui prétendent les places de titulaire mais tu as potentiellement trop de potentiel titulaire notamment au niveau offensif donc là ça crée un petit souci et tu mets n'importe quel entraîneur du monde il ne sera confronté à la même chose évidemment que le petit clan brésilien machin oui évidemment est ce que c'est grave est ce que dans vos équipes quand vous jouez au foot dans n'importe quel sport tu n'as pas des petits groupes qui se regroupent entre eux quand et quand ça va bien tu n'as aucun souci l'important c'est de voir la solidarité que tu as sur le terrain moi je ne suis pas inquiet parce que quand je vois un mec comme Alves on peut peut-être te reprocher ce qu'on veut sur le terrain va donner 3000% donc pour le moins il n'y a pas non plus le feu feu au lac là dessus il faut quand même évidemment c'est des trucs à faire attention des trucs à faire attention ça très clairement tu vois la sortie de Silva c'était super maladroit et autres ça a une importance en fait des joueurs et de leur entourage clairement mais il n'y a pas le feu au lac parce que tu gagnes et surtout les mecs ont envie de jouer ensemble donc pour le moins il n'y a pas de souci est-ce qu'il faut être inquiet pour Paris quand tu fais les performances qu'il y a le tournoi et tout mais non mais non je veux dire si on regarde tout je le dis souvent cet exemple là mais Messi par exemple quand Valverde est arrivé Valverde voulait mettre le petit déjeuner collectif et tout matin du match et tout ça non mais sinon parce qu'il veut pas bon bah c'est Messi qui a décidé et on va dire quoi que Messi est un aurait petit rang et les plus grands joueurs c'est ça les gars mais dans n'importe quel niveau s'ils ont des petits passes droits des privilèges et autres maintenant le seul truc que Neymar n'a pas vis-à-vis de Messi c'est toutes ces années et autres et il n'a pas également Messi n'a pas le déchet que Neymar a dans son jeu mais c'est normal ça reste encore un jeune joueur voilà moi comme je vous dis je suis pas un fan absolu voilà maintenant c'est aussi des gens qui doivent apprendre à cohabiter ensemble sur une nouvelle dynamique et une nouvelle hiérarchie forcément une hiérarchie ça prend du temps à se mettre en place la hiérarchie a changé alors après ils sont tous très gentils les joueurs du Paris Saint-Germain mais Daniel Veil c'est quand même le meilleur latéral droit sans doute de 10-15 dernières années alors j'ai beaucoup de respect pour Thomas Meunier etc je comprends qu'il n'a envie de plus jouer mais tu fais pas tu n'as pas fait venir Daniel Veil pour le mettre sur le banc surtout qu'à part de deux ou trois matchs il n'a pas été exceptionnel quand même globalement est ce que Thomas Meunier devrait jouer à Saint-Germain tu vois c'est autre chose l'important après c'est de tourner c'est surtout qu'il y a une entente collective est-ce que cette entente collective se voit sur le terrain si les mecs ne s'entendaient vraiment pas ils ne joueraient pas comme ça avec autant d'envie de faire briller l'autre et c'est quand même que tu peux voir à Paris alors après que oui certains sont déçus comme Drexler oui parce que Drexler moi je joue un peu plus haut etc sauf que sur le poste qu'il préfère bah c'est Neymar qui est là d'accord donc un jour tu te doutes bien que Drexler va sans ne pas faire toute sa carrière à Paris si Neymar est là s'il veut plus jouer à ce poste là mais après pourquoi pas se réinventer dans un autre poste il n'y a pas de souci donc voilà j'espère avoir fait un peu le tour sur tout ça vis-à-vis du PSG dernière semaine il n'y a pas non plus vraiment à s'inquiéter mais c'est vrai que c'est pas assez à surveiller parce qu'il faut faire gaffe j'ai envie de te dire que pour moi la clé de la saison c'est Verratti pour moi c'est un joueur incroyable et surtout il n'a pas de remplaçant possible si Neymar ou Mbappé est l'un des deux qui manque contre le Real tu te dis bon t'en as encore un tu peux mettre Di Maria et Cavani ça va si t'as pas Verratti tu mets qui voilà parce que l'Ocelso est gaucher en plus t'as pas de droitier capable de faire ce qu'il fait donc voilà maintenant je vais essayer de vous trouver des extraits audio mais comme un connard j'ai pas renommé j'ai renommé que ceux qui sont en espagnol donc à moins que vous avez envie d'entendre le frère d'Evinson Cavani bah tiens on mettait le frère d'Evinson Cavani tiens on va mettre le frère d'Evinson Cavani tiens on va mettre le frère d'Evinson Cavani tiens on va voir comment il parle et euh alors alors tac 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 alors alors je vais mettre un peu de son parce que je suis sur mon autre PC maintenant maintenant par contre ceux qui me fascine ça me fascine absolument ceux qui défoncent Ounaï alors qu'ils ne le connaissent pas ça ça me fascine demandez aux grands joueurs ce qu'ils pensent de son management et après on reparlera avec eux moi je peux pas dire j'ai jamais eu Ounaï sous mes ordres mais quand David Villa me parle j'écoute alors attends je vais essayer de vous mettre des extraits audio ça marche pas trop ça va ça va essayer de marcher après alors vis-à-vis Daniel Vest pour terminer une dernière chose euh euh Daniel Vest au test physique notamment test de VMA et tout ça c'est un des tout meilleurs du club donc arrêtez de dire parce qu'il a trente et quelques balais qu'il est cramé je sais s'il vous plaît et je crois que sur les tests de cinquante mètres il est dans le top 5 aussi du club donc arrêtez sur le top 5 avec ça euh alors alors maintenant on peut voir les questions sur la Saint-Indira j'en ai aucune idée lisez Paris United ils sont beaucoup plus informés que moi sur le sujet euh alors alors comment avoir d'autres analyses sur la Ligue en dehors de Fred Valls et Hermel euh bah lisez Fourier Fourier Liga qui a un très bon site et je salue tous les amis de Fourier Liga c'est en français euh alors alors très belle nouvelle coiffure arrêtez les gars de se foutre de la yeux mon coiffeur ne sait pas faire euh ta 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 on remonte France 98 il leur a opté plein de soin il y avait des clans ils s'étaient tous loin des potes mais oui évidemment alors le truc de la tour Eiffel c'était pour la présentation de Neymar euh il a vu son truc à la tour Eiffel c'était bon voilà chacun ses goûts alors que Loïs Guzucer le modérateur du forum me dit qu'il me manque un truc sur Stéphane Poel c'est les marchés en misère mais on y arrive 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 bientôt euh tac 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 alors je vais pouvoir développer un peu sur ce que je fais tant mieux est-ce qu'il y a des questions ? écoutez je vais essayer de vous retrouver ça alors attendez je bah tiens bah écoutez moi je ne connaissais pas mais bon euh Edinson euh parce que le championnat français c'est tout simplement un championnat il n'avait pas l'habitude de le suivre donc là c'est Meunier je vais vous mettre un extrait de l'interview que j'avais fait avec Meunier parce que quand ça parle tactique c'est là où c'est intéressant alors que là il est en train de se passer un truc énorme parce qu'en fait je regarde toutes vos questions avec euh mon autre ordinateur je vais m'en prêter un truc et tout et euh le truc vient de s'éteindre tout seul donc c'est bon alors comme la plupart des groupes d'ailleurs il n'a pas vraiment qui lève le pied bon alors tu mets un peu moins d'intensité des choses comme ça mais euh généralement le niveau est quand même toujours super haut et puis euh puis il y en a aussi qui ont j'irais que des joueurs comme Edith, Thiago ou Adrien ils ont pas besoin de forcer le talent comme un match pour montrer qu'ils sont au-dessus des autres quoi j'irais dit c'est vraiment le seul numéro 9 qu'on a ça pourrait être aussi un défaut parce qu'on a de la chance qu'il n'ait pas eu vraiment bien sûr parce que je vois pas bien qui on aurait mis à sa place euh attends je vais te montrer ça c'est pour montrer un peu parce qu'il y en a qui mise des fois douche charmes et machin en fait je voulais montrer un point que Meunier abordait au niveau tactique qui était intéressant attendez je le retourne c'est une bonne valeur ça joue juste un peu Stéchan mais euh maintenant c'est loin de là attendez c'est un peu avant excusez-moi euh désolé hein des fois je galère un peu parce que bon mon dictaphone il me dit pas exactement quand sont les trucs etc voilà voilà on est là donc on parle un peu du premier poteau et de la coordination entre le latéral et l'attaque c'est exceptionnel le truc niveau technologie parce que mon dictaphone alors c'est un fail absolu les enfants parce que mon dictaphone me dit qu'il a plus de batterie c'est magnifique donc bref c'est pas grave en gros c'était pour vous montrer Thomas Meunier en fait il m'expliquait euh en fait l'importance de coordonner le mouvement entre l'attaquant et le latéral et les stratégies internes vis-à-vis du groupe c'est à dire que selon certains signes et selon certains points enfin travailler auparavant à l'entraînement selon tel type de défense le centre va être plus au premier poteau plus au second plus près du gardien ou non mais tout ça c'est fait avec des montages vidéo et tout avant donc voilà malheureusement je peux pas vous y faire écouter parce que mon truc bah n'a plus de batterie c'est dommage c'est mon ordre ordinateur c'est éteint là où j'ai tout mis bon c'est pas grave ce sera pour un autre live et de toute façon je voulais je pense mettre ça sur la chaîne un jour de manière je vais essayer de faire un montage avec le groupe qui m'aide autour de pas mal d'entretiens notamment pour vraiment parler tactique pour ceux que ça intéresse après voilà j'ai là je vais voilà je vais évoquer un peu sur le fait sur quoi je travaille actuellement et pour voir ceux que ça intéresse aussi parce que j'ai besoin un peu de votre soutien je le cache pas actuellement je travaille sur un projet donc sur mon prochain bouquin qui est un peu rêve de mondial rêve de mondial pourquoi c'est parler des nations en fait qui ne vont pas au mondial me servir des anciennes qualifications justement la coupe du monde et voir en fait le foot l'utiliser vraiment comme un prisme socio-culturel presque géopolitique avec des groupes alors ça c'est une amie qui m'a qui m'a soumis cette idée qui est vraiment excellente et que je salue d'ailleurs et par exemple tu as le groupe de la zone de conflit c'est à dire la Syrie, la Palestine, le Yémen, la Somalie donc moi j'aborde avec les entraîneurs, les joueurs de ces sélections là mais également des artistes j'ai parlé beaucoup à Murad Subay, M-U-R-A-D plus loin S-U-B-A-Y qui est un artiste yéméniste qui fait des peintures murales absolument magnifiques, la situation aussi dans son pays etc. lui c'est un ancien champion de judo par exemple dans son pays et tout ça pour dire que voilà ensuite tu as l'héritage socialo-communiste alors Cuba, la Mongolie, le Cambodge par exemple la Corée du Nord où bon si tout se passe bien je risque d'aller mais ça j'aurai le temps d'en reparler pour un grand reportage non j'aurai le temps d'en reparler également ensuite les tout petits tu as le Bhutan, tu as le Népal, tu as Anguilla, le côté francophone, le Liban, le Haïti, la Nouvelle-Calédonie et donc moi j'interroge tous ces gens là, tu as aussi le Pakistan que je fais donc c'est vraiment beaucoup de recherche c'est passionnant, c'est passionnant moi j'adore, par exemple j'ai parlé au Garden du Bhutan le pauvre qui se prend des 15-0, des 12-0 là aujourd'hui j'étais avec un joueur somalien par exemple alors c'est très très drôle parce que j'ai retrouvé un joueur somalien sauf qu'il parle que le somalien et donc en fait il avait un autre pote somalien qui me disait la traduction c'était des trucs assez voilà assez minaires et moi ça me passionne parce qu'en fait c'est des vraies histoires de foot, c'est des vrais destins et je trouve que le foot est un formidable moyen en fait de parler de plein de thèmes et donc c'est ce que je veux faire alors malheureusement vous vous doutez bien que c'est pas le truc le plus vendeur du monde on va dire ça comme ça mais moi j'y crois, moi j'y crois vraiment je me dis que c'est vraiment quelque chose qui peut le faire alors mon éditeur on va dire historique si je vais au sport il y a des gens voilà mon éditeur était très très chaud etc bon peut-être que les gens le sont un peu moi ce que je peux comprendre moi j'aimerais énormément pouvoir aller au bout là dessus parce qu'en plus voilà par exemple la Corée du Nord qui a fait croire à son peuple qu'ils ont gagné la coupe du monde c'est faux c'est fake les gars non voilà bon bref et tout ça pour dire quoi ? que pour moi c'est une oeuvre qui peut être traduit dans toutes les langues parce que c'est un prisme pour le coup mondial et surtout de laisser en fait les gens parler voilà sur Cuba donc je parle à un mec qui s'appelle Red Charles rigolez pas il va être c'est entre guillemets le plus grand espoir du football cubain il s'appelle Red Charles avec un autre grand espoir du football cubain qui lui aujourd'hui est en vadrouille il s'est barré lors du festival de Toulon aujourd'hui il vit clandestinement en Espagne donc je l'ai retrouvé et autres et on en a pas mal parlé c'est moi je trouve que c'est des vraies histoires de foot clairement Népal sur plein de choses il y a le tremblement de terre donc voilà c'est ce sur quoi je bosse par exemple sur les Samo America aussi qui avait pris un 31-0 il y a quelques années voilà moi je retrouve ces gens là et tout et donc on parle de foot on parle vraiment du foot même sur la conifa un peu j'appelle ça la coupe du monde des non alignés un peu il y a le Tibet t'as la Kabylie t'as Zanzibar moi ça me parle et donc je travaille là dessus moi je pense que c'est vraiment un livre qui peut être intéressant parce que ça comment je peux dire ça dépasse en fait le simple cadre du foot en fait ça montre que ce n'est pas qu'un simple sport je suis aussi invité plus ou moins par le Honduras par la fédération du Honduras que je veux faire quelque chose autour d'Arnold Peralta le pauvre joueur qui a malheureusement été qui a malheureusement décédé il y a deux ans de 18 balles et donc là je parle avec les sélectionneurs d'Honduras etc c'est vraiment moi c'est putain c'est vrai des vraies histoires pour moi c'est ça que j'ai envie de dire en fait c'est un plaisir très égoïste que j'ai et c'est vrai que dans l'idée ça s'inspire de voilà de la littérature anglo-saxonne vis-à-vis du foot peut-être que ça ne parle pas à certains ici mais moi je me dis qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça aussi à mélanger tout ça par exemple le destin des trois franco-kmers qui jouent pour l'équipe du Cambodge c'est des mecs qui étaient quasiment amateurs en France tu vois ils se retrouvent à jouer devant des 60 000 personnes en Philippines le capitaine des Philippines l'ancien capitaine Juan Angel Guirado c'est un mec de Malaga sa mère est des Philippines et se retrouve à jouer des Ouzbékistan-Philippines devant 60 000 personnes c'est voilà il y a plein de destins comme ça moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur pour tous ceux qui s'intéressent n'hésitez pas à dire sur Twitter envoyer des petits messages à Bertrand Pirel à UgoSport à leur faire un peu de lobby ce que j'en ai besoin je comprends aussi leur réserve parce que c'est un truc qui est un peu pour moi c'est un vrai test qui nous montrera au-delà de mon simple cas il y en a toujours les béchers qui disent il n'y a pas assez de fond dans le foot là il y a un vrai truc que je prépare vraiment je restais j'en parlais en plus donc voilà je me dis ça on va voir en fait si il y a vraiment de l'intérêt pour aller plus loin et en même temps je me dis niveau promotion pour le coup tu peux très bien te taper des trucs un peu plus dits culturels politiques ce genre de conneries moi ça me ferait marrer ça me ferait marrer bon moi je sais pas si je serais invité tu vois mais voilà moi c'est vraiment ça sur lequel je bosse et j'adorais j'adorais le faire donc voilà pour ceux que ça intéresse n'hésitez pas à mettre sur Twitter un petit mot à Bertrand Pirel ou à UgoSport parce que je trouve ça très intéressant pour la même anecdote aussi on m'a proposé récemment d'écrire un truc autour de Georges Ouéa alors j'attends vos avis aussi là-dessus ça m'intéresse de savoir ça peut être aussi une histoire intéressante donc voilà ça c'était un peu mes trucs là-dessus alors que c'est marrant ceux qui parlent d'Olivier Dacour là parce que bon voilà on verra peut-être qu'il y a un projet avec Olivier aussi qu'on va faire ensemble on ne dit pas plus là-dessus donc maintenant je vais répondre à vos questions et on a encore il est quelle heure on va encore faire une bonne 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 demi-heure et on s'arrêtera donc là je vais répondre à vos questions j'espère que pour le moment ça a été intéressant en effet oui je n'ai pas les moyens d'aller très très loin je le répète assez souvent mais c'est pas je ne gagne pas énormément alors pour ceux qui m'ont parlé aussi vis-à-vis du Cavani quand c'est passé mon livre donc 6000 ventes en deux mois un peu plus de deux mois c'est la meilleure vente foot de la période c'est ma meilleure vente pour donner un petit indication sur Unai on est à peu près vers 3500 ventes Galère Football Club on a passé 2500 et on doit être à peu près vers 2500 vers comment ça s'appelle vers aussi génération par coeur j'essaye de reprendre mon ordinateur pour vous mettre les extraits audio dont je vous parlais j'aimerais bien donc on va voir on va voir si ça peut encore marcher un peu plus sachant qu'il y a une version qui va sortir en Amérique du Sud vis-à-vis d'Edison Cavani et là j'ai écrit également le prologue actualisé de la version d'Unai Emery donc voilà qui sort en Espagne normalement en avril donc je suis content je suis très content parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui sont traduits donc je suis heureux après oui sur George Weah c'est peut-être un peu pour après mais voilà si vous avez des idées aussi d'autres ouvrages que vous trouvez intéressants moi j'avais pensé à Falcao j'avais pensé plein de choses mais moi avant tout mon projet celui que je vous ai dit sur ces nations là c'est fou de culture c'est réellement fou de culture et je vous jure celui-là par contre je vais spammer comme un fou et je vous demande d'Espagne mais comme des malades parce que si ça se fait t'imagines même pas pour moi c'est le truc le plus beau que j'arriverai à faire dans ma vie donc n'hésitons pas pour ceux qui me demandent sur Luis Suarez il y a un livre qui est sorti en français sur lui aux éditions Marabou donc pour ceux qui veulent le lire bah écoutez il y est donc n'hésitez pas alors alors pour tous ceux qui me demandent vis-à-vis une réforme du Mercato prévue par l'UEFA j'ai vu un peu ce que l'UEFA sort euh écoutez l'UEFA là il y a ce qui est très intéressant si c'est vis-à-vis du TPO si on va essayer de le remettre et autres il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup 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 de choses à dire sur l'UEFA qui essaie de contrôler quelque chose mais elle n'a aucun contrôle dessus donc ça me fait un peu rire je pense qu'on est très très loin d'avoir d'avoir un quelconque contrôle là-dessus ensuite pour ceux qui me demandent si je n'organiserais pas un crowdfunding et tout ça euh non non sur ce livre là par exemple le seul truc que je demanderais après c'est de m'en faire un peu la pub sachant que si c'est pas possible de l'éditer par un éditeur Hugo ou autre je j'essaierai un auto-édit parce que je veux le faire et je veux aller jusqu'au bout donc euh voilà ouais j'aime pas le concept du crowdfunding parce que pfff tu comprends moi je suis tout seul je veux dire je fais des vidéos comme ça faut pas non plus déconner je vois pas je vois pas pourquoi on ferait ça après ça pourra voir le jour uniquement si j'ai un certain soutien aussi sur YouTube parce que c'est ça qui m'aide énormément donc là avec l'émission qu'on prépare les dessous du foot avec le groupe que je suis en train de créer euh on fera d'ailleurs le premier numéro autour du fair play financier et euh je pense que ça va intéresser beaucoup de gens j'espère en tout cas moi je vais me donner pour tout mon coeur euh l'idée c'est vraiment faire un truc pédagogique donc il y aura du montage il y aura tout ça avec des graphiques avec des tableaux pour bien bien comprendre avec des aussi des extraits audio dedans des intervenants vraiment classés au niveau juridique au niveau financier autre le premier épisode sera sur le fair play financier mais il y en a d'autres qui sont prévus donc j'espère que voilà on le fera on le fera bientôt mais euh on verra alors que j'espère que ça verra le jour les gars quand même au lieu de me me mettre ça en cas de crowdfunding tu offriras des fruits et légumes à tes donateurs putain de genie creuse je t'aime en effet pour ceux qui ne savent pas je viens des marchés fruits et légumes et j'en suis très fatigué euh alors alors on me demande vis-à-vis de Bordeaux le départ de Gouvernec Gouvernec bien Romain bien 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 alors j'ai absolument aucun avis là-dessus parce que je suis pas du tout le Bordeaux je ne vais pas me lancer dans des trucs que je ne connais pas alors ensuite tac 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 comment le groupe des dessous du foot as-tu consulté tes mails dernièrement oui mais j'en ai reçu plus de 220-230 des mails les gars j'essaie de répondre à tout le monde mais ça me prend un temps fou parce que je veux pas négliger une seule réponse après il y a des gens qui vont venir de manière ponctuelle d'autres moi mais c'est vraiment ultra long et je veux répondre à tout le monde parce que je sais pas ça me paraît normal ensuite on me demande que penses-tu d'une future ligue européenne c'est de la merde euh arrêtez putain modèle NBA tout ça non 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 c'est pas du tout quelque chose qui me qui me plaît pour le coup alors alors les autres questions tac 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 euh alors 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 bah la mise en vente de l'ouvrage à l'avance c'est un bon compromis non ? tu récoltes une petite somme pour lancer sa production et pour nous on aura toujours le livre oui mais ça voudrait dire que je devrais éditer moi-même le truc créer un propre machin c'est pas c'est pas facile les gars c'est pas ça c'est qu'il faut forcément euh quelqu'un qui s'occupe du graphiste des corrections genre tu t'improvises pas éditeur comme ça même si c'est un projet avec le groupe que je suis en train de créer qui sortira je pense un jour mais là j'ai quand même foi putain attendez projet que je vous dis merde il y a des trucs qui sortent tout le monde s'en branle tout le monde s'en branle de ce que dit Jean-Michel Larquet ce que dit Emmanuel Petit tout ça c'est quand même une réalité là c'est quand même un truc putain ça reprend un peu tous les sujets qu'on dit d'actualité parce que moi je donne la parole aux gens qui sont directement là-bas au Venezuela, à Cuba, en Corée du Nord, en Palestine, en Syrie, au Yémen etc moi je suis pas là pour donner mon avis je suis là pour m'intéresser à ces gens si on me dit que le foot n'est pas une manière d'entrer de manière plus simple dans l'actualité et pour faire comprendre des choses à des gens à comment ça se passe bah putain moi j'arrête ça ça a le don de m'énerver cette réaction que j'ai entendue des gens ils me disent pourquoi tu intéresses à ces gens-là pourquoi tu intéresses au Népalais mais parce que c'est des êtres humains connards non mais ça ça a le don de m'énerver parce qu'ils sont Népalais parce que je sais pas quoi parce que la Nouvelle Calédonie mais moi je trouve ça fascinant bordel de merde il n'y a pas que les gros clubs le foot c'est pas uniquement ça le foot c'est bien plus qu'un putain de sport et quand tu vois avec ces sélections-là t'as un rapport politique, t'as un rapport diplomatique c'est énorme aujourd'hui le foot dans les diplomaties putain si on n'est pas capable de comprendre que le foot aujourd'hui a dépassé la simple sphère sportive c'est que vraiment on n'a rien compris au foot je m'énerve parce que moi ça putain je me passionne pour ce que je fais j'ai vraiment mais j'adore ce que je fais ils n'avaient pas absolument aucune idée je parle avec des gens du monde entier je me suis construit un réseau comme ça mais je suis fan je parle avec des gens qui sont en Mongolie au Cambodge mais c'est super j'apprends énormément sur ces gens-là sur mon ouverture au monde sur plein de choses je me dis putain mais si on peut le faire avec ce rapport au foot on va me dire que ça n'intéresserait pas les gens je te dis pas de faire un best-seller à 30 000 ventes mais je me dis putain si j'en arrive pas à faire 5 000 personnes qui ont envie de ça mais moi j'arrête là franchement j'arrête j'arrête sans déconner j'arrête pour moi c'est un marqueur en fait de ce qu'on attend réellement parce que c'est facile de critiquer par exemple les médias mais c'est aussi nous et notre manière d'être qui détermine ça faut arrêter de fuir ses responsabilités après pareil j'avais prévu tu vois de développer certains points dans la chaîne de mettre les bonus d'extrait audio parce que des fois je fais des interviews ça dure deux heures j'ai eu par exemple le sélectionneur de Nouvelle Calédonie Thierry Sardo qui était un policier de Toulon à la base qui avait suivi son ex-femme qui était canaque là-bas c'est une histoire incroyable je te rends compte que des fois il a un match de qualification de coupe du monde mais le matin il y a ces mecs qui travaillent à Carrefour c'est un autre monde et je trouve ça absolument génial même à Haïti tous les soucis etc à Cuba avec la question en suspens n'est-ce pas un des seuls états communistes qui n'a pas attisé le foot dans sa diplomatie donc en fait après tu mais c'est super intéressant parce qu'après tu dois faire une étude un peu du castrisme donc évidemment tu dois t'informer mais ensuite tu dois interroger les gens et autres c'est génial mais c'est génial pour l'anecdote il y avait le capitaine de la sélection cubaine qui était en essai à Ajaccio cet été ça a mis un an et demi à sortir parce qu'il ne peut pas vraiment sortir avec la fédération lui il ne voulait pas se créer vis-à-vis de la fédération parce qu'il veut jouer pour la sélection la sélection qui avait d'ailleurs perdu face à Curaçao lors de son entrée dans les qualifications du mondial de la dernière fois Curaçao qui était entraîné par Patrick Kluivert et d'ailleurs Patrick Kluivert je lui ai envoyé un petit message par WhatsApp et il ne m'a pas répondu donc je vais devoir vous relancer monsieur Patrick tu te rends compte franchement Patrick Kluivert qui serait dans le livre l'aventure de Patrick Kluivert à Curaçao Curaçao une des places où il y a le plus de prostituées au mètre carré et pourquoi ? bah parce qu'à l'époque de la traite négrière les marins ils allaient bien se vider et Curaçao c'était une étape importante et voilà c'est un bordel absolu Curaçao pour avoir des mecs qui y sont allés c'est absolument incroyable alors qu'au Népal et autres on va rire mais quand j'en parle au sélectionneur donc Patrick Osem sélectionneur belge que j'ai vu à Marbella parce qu'il travaille aujourd'hui à Marbella mais on s'en fout et il me dit non mais Romain moi j'ai un problème quand j'arrive au Népal c'est la taille des joueurs il me dit pourquoi ? il me dit bah j'ai pas un mec au-delà d'un mètre 75 je dis j'ai deux trois attaquants là-dessus et je dis c'est vrai ? et il me dit bah oui donc en fait je change complètement ta manière de défendre et par exemple au bout de temps le gardien il fait un mètre 72 Harry Gourung alors pour l'anecdote de Harry Gourung son pseudo sur tous les réseaux sociaux c'est Harry Bale Ronaldo c'est quand même le mec qui est gardien d'une sélection et je trouve ça absolument culte et bref on a parlé à un moment c'est un type qui est diplômé en sociologie d'ailleurs pour l'anecdote et je lui dis mais comment tu fais pour défendre sur les corners parce que c'est le deuxième troisième plus grand de l'équipe il fait un mètre 72 je crois que la taille moyenne de l'équipe du bouton c'est un mètre 69 et ils ont joué la Chine et en plus bah alors en Chine pour ceux que ça intéresse la plupart des athlètes chinois niveau foot viennent un peu du nord du pays de deux régions et alors bon c'est assez intéressant je ne saurais pas vous expliquer comment mais les mecs sont plutôt costauds et grands d'ailleurs comment ça s'appelle comme en Mongolie par exemple en Mongolie le prototype du joueur mongol c'est beaucoup de mecs très costauds ils font énormément de muscu c'est des entraînements qui sont très très longs etc alors je ne sais pas à quoi c'est dû mais si tu regardes morphologiquement tu prends l'équipe du bouton tu la mets contre la Mongolie alors là c'est turchou pour ceux que ça intéresse vous tapez Boutan National Team le stade est magnifique le stade est magnifique les enfants et vous tapez ça sur Google regardez les images regardez le physique des joueurs boutanais bon la plupart sont étudiantes en même qui étaient au lycée des matchs de coupe du monde d'ailleurs pour l'anecdote pour l'anecdote les enfants donc ils font comment ça s'appelle donc première qualification à la coupe du monde pour eux contre le Sri Lanka tout le monde disait mais ils vont se faire défoncer etc et ils ont gagné contre le Sri Lanka à dernière minute le sauvetage de Harry Gouroug sur la ligne et qui donne les pleurs à Karon Gouroug le capitaine ah là là les enfants magnifique magnifique bref le Boutan j'ai plein d'amis là-bas c'est génial là aussi je suis un peu invité au Boutan c'est incroyable alors que Loïs s'arrête avec tes blagues de Christine Boutan c'est pas terrible plus sérieusement donc ils ont fêté ça au KFC et les mecs m'en ont raconté ça mais avec une émotion terrible et c'est génial moi je trouve ça incroyable là tu vois aujourd'hui j'étais en contact avec le directeur technique national de la Libye voilà voilà pour tous ceux qui s'intéressent à tout ça je vais vous taper sur internet je vous parlais tout à l'heure d'un artiste yéménite vous mettez Mourad Soubaï M-U-R-A-D plus loin Soubaï S-U-B-A-Y football et vous allez voir la peinture murale qu'il a faite autour du foot attendez je vais vous la mettre dans le chat plutôt que je vais vous la mettre dans le chat je vais vous mettre le lien et en fait je voulais illustrer mon livre avec ça et je voulais en couverture parce que pour moi ça veut tout dire et en fait moi donc je lui ai demandé l'histoire de ce croquis là qui en fait fait partie d'une de ses campagnes de street art qu'il a appelé 12 hours en fait tous les mois donc c'était une heure et ça on va dire ça peignait les 12 mots de la société yéménite sachant que l'un des frères de Mourad a été on lui a tiré dessus par balle donc il a été obligé de se réfugier au Caire donc voilà je vous ai mis le lien dans le chat pour tuer si vous pouvez me dire ce que vous en pensez bref et en fait un de ses neveux a été enrôlé de force kidnapping d'enfants et il est mort et en fait c'est un fan de foot etc et il a fait cette peinture là que je trouve magnifique elle a tout pour moi et en fait je voulais illustrer mon livre comme ça parce que merde le lien fonctionne pas bah au pire vous mettez Mourad Subaï football et vous allez la voir de toute façon sur Google ça va être le premier merde ça ne marche pas merde ça ne marche pas bah regardez là ça devrait marcher je pense les gars attendez je vous remets ça est-ce que ça marche là si vous pouvez me dire alors oui je m'intéresse aussi pas mal à la sélection chinoise j'avais fait 20 ou 30 entretiens avec des mecs qui ont joué en Chine etc des préparateurs physiques et plein de choses et je trouve ça super intéressant en fait donc c'est pour ça ce livre moi voilà plus j'essaye d'avoir un peu plus de diffusion sur YouTube etc toujours en restant sur mon côté et pas du tout racoleur etc et moi je me dis que ça peut vraiment faire quelque chose et avec ça je me dis que ça peut intéresser vraiment du monde et ouais sur le football au Tibet bah par exemple je suis en contact avec les mecs du Tibet l'ancien capitaine du Tibet un danois qui a un peu fondé ça je vais vous donner une anecdote sur le Tibet par exemple donc c'est la sélection un peu tibétaine en exil quelque part comme le gouvernement tibétain en exil et donc en fait en 2004 ils ont joué on va dire le premier véritable match de la sélection tibétaine c'était au Danemark contre Greenland et en fait il y a eu énormément de comment je peux expliquer de soucis politiques c'est à dire que l'ambassadeur de Chine au Danemark a rencontré ses homologues danois en menaçant de couper tout lien diplomatique si le Tibet venait à jouer ici donc voilà c'est pour vous montrer que c'est pas simplement du foot par exemple comment je peux expliquer il y a j'en perd ce que je voulais dire voilà j'en ai perdu ce que je voulais dire ça m'apprendra un peu trop parler là aussi avec le livre que je fais je parle un peu à des politiques tu vois j'ai par exemple parlé avec le président de la Kabili en exil qui est à Paris autour de la sélection Kabili qui va jouer la coupe du monde de la Coniface et Tete à Londres voilà c'est super intéressant je trouve que penses-tu de l'équipe de foot de la prison de France ? les enfants non mais voilà bon en tout cas c'est des thèmes qui m'intéressent que c'est des vraies histoires de foot derrière on trouve pas mal du joueur de Ligue 1 tu vois je suis allé parler des Sylvain Hedangar des Frédéric Nimanier autour du Tchad alors le Tchad d'ailleurs pour l'anecdote les enfants la corruption je sais il y en a partout mais alors là on est à un niveau un niveau incroyable c'est j'ai rarement connu ça j'ai eu le sélectionneur là je vais faire l'entraîneur des gardiens j'ai une anecdote sur le Tchad match j'ai moins de 20 ans match j'ai moins de 20 ans du Tchad officiel etc et en fait il y a un problème les gardiens n'ont pas de gants parce qu'il y a une magouille le mec de la fédé qui s'arrange avec un type qui fait les gants bref même sur ça c'est corrompu et donc comment ils ont obtenu les gants ? et bien l'entraîneur des gardiens il a pris son scooter il est allé au Cameroun et le lendemain matin le jour du match il est ramené avec des gants et donc ils ont joué avec des gants du Cameroun et bref ils sont quand même fait cambrioler à la mi-temps d'un match dans Tchad Malawi ils mènent 3-0 ils arrivent dans le vestiaire ça a été cambriolé donc après tu as les mecs mitrailleuses qui arrivent dans le vestiaire c'est des histoires absolument incroyables je trouve donc voilà ça sur ce que moi je travaille mais voilà là par exemple on vous dit contacter pour WEA je sais pas si je vais le prendre sachant que ce sera peu pour après n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez il y a une vraie histoire à raconter pour le coup ça peut être intéressant j'essaierai d'aller au Liberia là je demanderai à l'éditeur évidemment de me payer ça donc voilà est-ce que vous avez d'autres questions sachant qu'on va faire je pense encore un bon quart d'heure autour de l'actualité foot mais putain j'en ai jamais dit des conneries j'en ai dit j'ai vu qu'il y en a qui m'ont demandé sur Monaco donc je vais un peu on a quand même des mecs qui font des jeux de mots dans le chat je vous recommande vraiment c'est brillant Johnny c'est aussi beau que Jim Godwin et Marc Yardley Johnny Creuse comprendra la référence Monaco Monaco, Monaco les enfants alors c'était ok on va recruter deux latéraux à un joueur offensif et là ils ont mis la pédale douce ils ont dit non non on temporise on temporise et là tous les dossiers stand-by et là je comprends pas trop alors que ceux qui veulent me contacter en MPO t'envoyez moi ou un message privé par YouTube ou tu m'écris à romainmolina.blog.com alors oui Monaco donc et là pédale douce plus rien etc. je trouve que c'est je trouve que c'est assez étrange sachant que Emanelo travaille avec un adjoint après c'est le nouveau directeur sportif qui était avant la Chelsea l'idée sera de jouer vraiment très sur les jeunes mais tu as quand même des cas notamment Falcao qui a demandé un peu plus de bouteilles autres c'est je trouve assez intéressant quand même ce que fait Monaco sur comment je peux expliquer c'est le fait de prendre le temps notamment pour cibler le profil psychologique des joueurs mais bon c'est assez étrange ce qui se passe à Monaco parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit fait quoi sur les recrues notamment le latéral de l'espagnol si je dis pas de bêtises le latéral gauche de l'espagnol j'ai perdu son nom donc voilà le petit en France ça n'intéresse que pour la coupe de France les médias mainstream ne parlent que de la ligue game et après la ligue 2 le Pékin lambda n'a pas de culture foot je ne suis que les gros médias alors pour le reste c'est compliqué d'intéresser écoute j'ai l'impression quand même que ma chaîne alors c'est pas non plus des trucs énormes tu vois mais à chaque fois je parle d'un sujet j'ai quand même l'impression que les gens sont assez intéressés je pense qu'il y a une demande alors après moi je vise pas des trucs exceptionnels mais moi ça m'intéresse et je pense qu'il y en a d'autres aussi donc voilà moi là dessus je vais continuer à ce niveau là par exemple là dans ce que je vais aborder je pense que les bonus que je fais vis-à-vis de ce livre je vais le mettre sur la chaîne et autres et pourquoi pas faire aussi inviter des gens pour faire des grands entretiens pour qu'ils vous expliquent vraiment ça moi je pense que ça peut être vraiment intéressant quoi as-tu des connivences avec les excents journalistes de tout le monde s'en fout ? ouais ouais j'en connais pas mal j'en connais pas mal notamment au Japon ceux qui s'occupent de la football suisse et autres évidemment et évidemment je m'intéresse mais voilà voilà alors je reviens en France je reviens en manque de journaliste foot mais les gars je suis très bien là même si je le cache pas je réfléchis à la possibilité j'ai eu quelques contacts de partir 6 mois alors peut-être au Maldives au Népal dans les Caraïbes hautes pour le basket il y a un principe de naturalisation au basket que tu peux faire et j'aurai l'idée, le rêve de proposer ça à un petit pays de m'occuper en même temps tu vois de la formation un peu pour les jeunes et tout ça et de me faire 6 mois à vivre sans argent évidemment là-bas moi je suis écrivain et je vis de ça et de le faire je pense que je vais le faire je pense que je vais le faire parce que bon ce serait incroyable tu vois ce serait incroyable je sais que j'ai un niveau semi pro je te dis pas que je suis exceptionnel mais voilà je vois quand même le niveau que j'ai quand je m'entraîne même avec des équipes pro ici en Espagne il y a quand même un vrai niveau je vois que je suis pas largué quoi donc je vais peut-être faire ça voilà c'est des projets de vie à propos comment tu dénichais tous ces contacts peux-tu parler un peu plus en détail de la manière dont tu mènes tes recherches oui il y a pas de problème alors des fois c'est aussi con que les réseaux sociaux Facebook, Twitter ça peut t'aider pour retrouver des mecs notamment le bouton je pense que je suis servi là-dessus après j'ai quand même déjà mes contacts ici et là après c'est beaucoup de recherche un peu de culot contacter les gars le contact du contact qui va t'aider exemple pour le bouton le bouton en fait je connais un mec qui s'appelle Matt Guy qui est un écrivain un peu obscur en Angleterre qui a fait pas mal de bouquins autour de l'autre football en fait au début des années 2000 il est allé au bouton il avait aidé un club boutaneux à se former et donc en fait on a parlé etc et en fait lui il avait aidé notamment Karung Gurung qui est devenu après le capitaine du bouton donc je suis passé par là de Karung Gurung il m'a donné le contact de Ishak Chirin qui aujourd'hui est un guide au bouton mais qui était entraîneur au bouton et joueur au bouton ensuite j'ai eu le contact de Harry Gurung le gardien bon bref ou des fois un peu un coup de bol je connais un journaliste belge je connais des mecs bon bah j'ai dit machin j'ai fait un contact en Belgique est-ce que tu l'as ? c'était l'ancien sélectionneur du Népal ensuite je remonte un peu sur autre chose mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai des contacts quasiment dans tous les pays quoi Samo-américaine Palestine même Syrie tu vois j'ai contacté l'ancien entraîneur de l'équipe olympique la Rulia Melda le Yémen c'était pas évident mais je parle avec le président de la FED je connais l'entraîneur actuel qui est un Ethiopien j'ai même réussi à ouvrir la Somalie alors par exemple la Somalie c'est un truc dingue c'est Valentin Poluzzi donc maintenant aujourd'hui le correspondant de l'équipe en Italie il me dit putain j'ai un mec pour toi j'avais interrogé un Italien qui a à peu près une collection de tous les maillots du monde et là il a le maillot de la Somalie donc il m'en contacte avec lui on parle etc coup de bol il connaît un mec qui est en Somalie hop je parle avec lui et machin donc tu vois des fois c'est un peu aussi de la chance mais c'est beaucoup de travail après des fois je parle avec les mecs par exemple en Dura j'ai contacté officiellement la fédération donc après on a j'ai parlé avec le gars j'ai expliqué ma démarche et tout on a parlé à un moment après vu que je parle espagnol et anglais aussi ça va être pas mal mais ouais c'est beaucoup de recherches pas mal de réseaux et voilà sur mon téléphone je ne sais pas je crois que j'ai mille de son numéro quoi donc ça fait pas mal ça fait pas mal mais voilà je... après je ne suis pas effrayé de rechercher, rechercher j'interroge aussi des experts sur le domaine au niveau géopolitique etc. par exemple sur la Mongolie tu interroges des chercheurs etc. parce qu'après ça te donne aussi des angles d'attaque pour mieux comprendre le pays etc. donc voilà je ne me contente pas uniquement du foot et en fait j'ai fait beaucoup de réseaux un peu souterrains avec des mecs qui sont dans 5e, 6e division notamment anglaise qui après me racontent des vraies choses et autres là-dessus Madagascar non les gars mais pourquoi pas s'ils me demandent là-dessus alors que Stéphane Pouwels non c'est pas pour ton bingo le jour où j'ai un contact avec Stéphane Pouwels et je lui dis du bien de Stéphane Pouwels faut m'interner tout de suite les enfants non non j'ai plusieurs contacts en Belgique mais ce n'est pas Stéphane Pouwels je me respecte un minimum alors que oui le latéral espagnol c'est bien lui que vous citez mais regardez visiblement ça va pas plus loin à Monaco je sais pas trop on me demande également de parler un peu de Lance j'aimerais parler si j'avais le sujet si je le connaissais malheureusement je ne peux rien dire là de ce que je n'ai pas vraiment étudié as-tu des infos sur le scandale de pédophilie en Angleterre c'est un sujet vite enterré en Angleterre non en Angleterre ça fait encore beaucoup parler il y a beaucoup d'articles en lien je te conseille de regarder on fera un jour quelque chose dessus je ferai un jour quelque chose dessus je m'y engage je m'y engage tu as raison c'est un sujet qu'on ne peut pas passer sous silence et visiblement il n'y a pas grand monde qui va en parler ici ben moi je n'y a pas de problème pourquoi ne pas bosser avec SFR Sport surtout avec leur émission Le Vestiaire ? il me semble que le groupe SFR, BFM, RMC le jour où j'y passe pas porte ma lave visiblement après moi je n'ai de haine envers personne je m'entends très très bien avec des potes là-bas j'ai même des amis mais c'est vrai qu'il y en a qui le monde ne me porte pas dans leur coeur donc voilà voilà après c'est pas grave chacun fait comme il veut et moi je m'en fous je ne suis pas là pour me prostituer alors alors je vais encore voir quelques questions puis après on partira ceux qui ont fait le bingo en effet ont vu pas mal de choses j'ai aucune idée sur le rachat à Bordeaux non plus là-dessus même Newcastle c'est pas j'ai pas d'informations là-dessus donc je ne parle pas de ce que je ne sais pas tu penses quoi de ce qui est en train de se passer au niveau des centres de formation français avec des gros clubs qui viennent tout faire de grosses offres de transfert pour des gamins de 16 ans ça se passe pas qu'en France les gars le marché du mineur c'est un marché où il y a beaucoup à dire aussi bon comment je pourrais dire c'est compliqué tu vois je ne connais pas assez bien peut-être qu'Espoir du football sur Twitter pourra mieux se renseigner que moi mais c'est un vrai problème c'est un vrai problème et il y a après il y a d'autres soucis sous-jacents là-dessus c'est les familles qui mettent quasiment limite en vente leurs gamins pour qu'ils s'en servent comme bout de viande quoi donc ça pose beaucoup de questions ça pose beaucoup 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 de questions tac 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 écoutez merci en tout cas pour tous les compliments que je reçois ça me fait très plaisir on va terminer dans cinq minutes j'espère en tout cas que ce live vous a plu je veux pas non plus durer trois heures parce que je me connais et je vous connais sinon on va il y a beaucoup à dire sur le marché du mineur on parle toujours de foot écoute moi je vais te dire un truc Johnny même si tu t'appelles pas Johnny mais c'est pseudo il y a une affaire pédophilie dans le foot français très importante avec un entraîneur qui a été en ligue 1 et qui a coaché des sélections moi j'ai pas la preuve de ce que je te dis c'est quand même deux ou trois personnes qui m'en ont parlé moi j'ai pas tu vois ces contacts là pour le faire et c'est jamais sorti donc je me dis des fois il y a des trucs je comprends pas trop mais bon après c'est comme ça est-ce que tu as des contacts en Angola oui j'en ai j'en ai des contacts en Angola j'avais d'ailleurs le numéro de Akwa c'est un grand attaquant de la sélection angolaise tu vois comme quoi mais je ne connais pas plus sinon c'est pas Laurent Blatt que penses-tu les docs d'Olivier Dacour c'est top puis surtout peut-être ce qu'on va vous préparer mais je peux pas en dire plus il y a encore pas mal de modalités à voir mais je peux vous dire qu'on essaye de de faire de grandes choses tu as ton public et chacun de tes bouquins seront un succès mais j'espère Jonathan j'espère 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 mais c'est pas encore le cas non plus je reste c'est très marginal quand même ce que je fais vous voyez il y a 3-4000 personnes qui me regardent je veux dire là Cavani ça s'est entre guillemets bien vendu à 6000 ventes ce qui est pas non plus tu vois pas non plus un truc exceptionnel Mauna il a fait 3500 ça reste pas non plus tu vois c'était le thème ça reste Paris ce que tu fais sur Paris ça se vend quand même ça se fait quand même un petit peu quoi ça se vend un petit peu j'ai pas non plus un énorme réseau puis en plus vu que je suis boycotté ici et là c'est un peu spécial tu as l'histoire de l'intendant d'un club de D4 qui s'est fait inscrire dans l'effectif d'un club parce qu'il manquait des joueurs issus de centres de formation non mais par contre je connais des intendants et des mecs qui gèrent des boutiques donc D4 écossais c'est toujours un plaisir des histoires incroyables d'ailleurs en parlant de bout de viande tu devrais t'intéresser à Gagon qui a fait des essais à Monaco Barça qui a annoncé Anderlecht mais il est trop jeune les pays veulent le naturaliser c'est marrant on retrouve toujours Anderlecht dans les trucs un peu bizarres avec des mineurs c'est marrant donc voilà et non je peux pas vous faire deviner son nom au mec qui est dans la pédophilie parce que là je risque trop j'ai déjà assez d'emmerdes voilà je vous dis il y a pas mal de gens qui veulent m'attaquer donc voilà voilà pas de nouvelles de la maison édition de Hermand de Gorge je l'avais vu c'est trop vieux de leur bouquin écoute j'ai recontacté le service commercial de Marabout j'aimerais bien la voir j'ai pas de contact d'ailleurs avec Marabout j'ai déjà un ami qui entre guillemets lui a prêté et qui a failli vomir donc ça peut être assez intéressant donc voilà je pense quand même en tout cas que le live était sympa alors je vais terminer sur les actualités de la chaîne quand même je vais parler un peu de tout ça le groupe donc voilà va créer quelque chose la première émission le dessous du foot ou un autre nom je sais pas sortira quand on sera fier de notre pilote zéro donc on va mettre le temps qu'il faut ensuite ce sera l'émission ce sera mensuel laissez nous le temps de trouver le rythme mais vraiment je pense que ça va vous plaire parce que ça va être l'idée d'être très pédagogique donc là il y aura du montage il y aura du graphisme il y aura ma voix off derrière simplement donc on verra entre 10 et 15 minutes il y aura plein de thèmes après on va faire sur j'aurai plus chiant on va faire sur plein de thèmes aussi parfois sociologiques historiques il y aura également donc là Loïs d'ailleurs qui est un peu le modérateur du chat qui va animer des émissions un peu plus longues sur certains thèmes je pense que ça peut être assez intéressant de développer là dessus parce qu'en fait voilà l'idée ça va être de montrer sur tous les sujets on aura du cours on aura du comment ça s'appelle du cours de l'audio de la vidéo de l'image on aura en fait de tout avec aussi de l'écrit donc voilà voilà alors qu'en effet ceux qui saluent Ville Lumière je salue aux Ville Lumière en effet j'avais fait une émission avec eux c'était très cool donc voilà je passe à l'édicace vu qu'on me la demande donc voilà sur la chaîne il va sortir ça l'épisode 4 de Jérard Lopez bientôt très bientôt peut-être ce week-end d'ailleurs si je dis pas de conneries ensuite on verra il y aura pas mal de surprises les grands entretiens avec des joueurs là je réfléchis à comment vous mettre un petit format avec les entretiens audio que je fais parce que je veux un peu utiliser aussi ça ça me semble assez intéressant ça me semble assez intéressant en fait j'ai envie d'utiliser quand même toute la matière que j'ai que je n'utilise pas forcément parce que quand même il y a il y a quand même des trucs à dire sur tous les thèmes donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre toutes vos suggestions également de vidéos de sujets notamment pour l'émission pour tous ceux qui veulent me contacter romain molina.blog.com vous pouvez également envoyer un même pays YouTube des fois je suis un peu loin à répondre tout simplement parce que je reçois beaucoup beaucoup de mails et donc je veux répondre à tout le monde en lisant bien le mail et pas en faisant de conneries donc pour moi c'est important la vidéo sur le fair play financer qui sera le premier épisode de cette série ça sortira quand on sera au point surtout je veux pas faire un truc battler loin de là parce que pour le coup je suis vraiment le seul je crois à vouloir développer quelque chose comme je dis pluridisciplinaire autour du foot donc voilà ça a beaucoup d'intérêt et là pour le coup j'en ferai un peu de comment je peux expliquer de promo parce que voilà c'est important pour moi là tout ce qui va sortir ces prochaines semaines pour moi ces prochains mois ça va être clé à tous les niveaux c'est pas que j'ai peur mais c'est là où tout va se jouer c'est également pour moi pour mes bouquins etc ce que je voulais dire ce projet là c'est entre guillemets c'est terrible en fait mais si j'avais vendu mon cul j'avais fait du contenu bien court etc bien plus tassier comme certains me l'ont conseillé et bah t'inquiète pas que j'aurai je sais pas combien d'abonnés de ci de là mais moi je veux pas et je veux vraiment montrer qu'en restant moi même je peux y arriver et en ayant cette idée un peu noble et autre et on va y arriver j'ai fou j'ai fou à l'avenir j'ai toujours eu fou à l'avenir donc voilà je vous remercie pour votre soutien pour votre fidélité etc non Hervé Renard n'a rien à voir là-dedans ça vous rassure sur les histoires que j'ai pu dire j'avais d'ailleurs longuement interrogé Hervé Renard pendant plus d'une heure à l'époque autour du métier d'entraîneur Claude Puel, pas mal d'autres etc c'était assez intéressant ouais je coupe le live à l'heure prévue tout simplement parce que j'ai d'autres trucs un peu à faire et oui comme j'avais déjà répondu j'aime bien ce que faut Olivier d'accord et j'espère qu'on vous fera quelque chose de sympa avec Olivier bientôt donc voilà pas mal de surprises à venir sur la chaîne merci à tous je vous souhaite une excellente fin de soirée et à bientôt